A gagner, c'est ce qu'affirme le philosophe Michel Onfray dans ses carnets de campagne La Cour des Miracles. Un livre polémique, un livre savoureux. Il sera notre grand témoin. Emmanuel Macron, il le connaît bien justement puisqu'il est candidat En Marche. Jean-Louis Bourlange vient nous raconter les derniers jours de la campagne et nous parlerons aussi avec lui de ce que doit faire l'Europe face à la menace terroriste. La France doit-elle rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar ? Le journaliste Christian Chénault, auteur du récent livre Nos Très Chers Émirs, répondra sur notre plateau et puis il y aura aussi bien sûr Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici c'était top et la semaine folle de Tanguy Pastureau. Ça vous inspire Zemmour. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Messieurs, vous fêtez cette semaine votre anniversaire, tous les deux. Vous n'aurez préféré un air d'estos. Alors regardez Eric, j'ai même fouillé dans votre agenda. Regardez, c'était le 6 juin, vous avez tourné votre première émission avec Eric Zemmour. Ça ne nous rajeunit pas, vous fêtez vos noces d'étain. Un matériau métallique, malléable mais solide. Comme vos 10 ans de vie de couple. Nous vous souhaitons... Regardez, ça c'était il y a 10 ans. Nous vous souhaitons avec la rédaction le meilleur à tous les deux pour les 10 ans qui viennent. Je rappelle à tous vos amis et à tous vos ennemis qu'ils peuvent vous y féliciter avec le hashtag ZNPP. Bon allez, assez d'émotions. Je rappelle aussi que nous avons... Les 10 ans qui viennent seront les plus durs. Sans doute. Zemmour vieillit quand même pas très bien. Ça, on ne peut pas le cacher. Franchement. Alors, je rappelle que nous avons cité 14 fois le général de Gaulle la semaine dernière. Merci Albert de Belgique qui tient les comptes sur Twitter. Et nous avons donc 150 euros dans l'actérir de Gaulle. Allez messieurs, les chronomètres sont prêts, ils sont derrière moi, c'est l'heure du match. Et si cette marée législative annoncée pour La République En Marche se fracassait sur la loi du travail ? Non, non. Bon, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est compliqué d'en parler parce que c'est un dossier à épisodes. Ça a commencé par une fuite dans Le Parisien d'un texte qui était présenté comme un avant-projet de la loi travail. Le gouvernement dit qu'on n'a rien à voir avec ça, c'est bidon. Ce matin, Libération en a remis une couche avec un deuxième texte différent, celui-là. Mais dans les deux cas, ce sont des bombes atomiques sociales. C'est-à-dire que si c'est ça le but du gouvernement, ça va très 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 mal se passer parce qu'au fond, il s'agit de transférer l'essentiel de la négociation et des accords à l'entreprise. Bon, apparemment, c'est en contradiction avec la feuille de route qui a été divulguée cette fois officiellement par le gouvernement hier. Alors là, la feuille de route qui a été divulguée, c'est comme si Macron et les autres traversaient un champ de mine sur la pointe des pieds. C'est-à-dire qu'il ne faut braquer personne, surtout pas les électeurs avant les législatives et puis pas les syndicats avant la négociation. Ce qu'on apprend, c'est qu'on fera ça par ordonnance, dossier par dossier. D'abord le code du travail, ensuite l'assurance chômage, ensuite la retraite. Après, ce qui est assez étonnant et même troublant, c'est que les syndicats, on les a connus quand même beaucoup plus combatifs. Je me souviens d'une époque pas si lointaine, ça remonte à quelques mois, où quand on parlait de fixer un plafond, par exemple, pour les indemnités prud'homales, c'était la guerre immédiate. Là, ils sont prêts à en discuter. Et puis surtout, plus essentiellement, je ne comprends pas que le débat ne porte pas sur le point qui est pour moi essentiel, c'est qu'il n'est pas prouvé, il n'est pas avéré que l'assouplissement du marché du travail corresponde à une baisse du chômage. Donc, on est en train de discuter sur quelque chose qui, à mon avis, passe à côté de l'essentiel. Ça a été le cas dans tous les pays européens, quand même. Enfin, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont assoupli. L'Allemagne, ce n'est pas un code du travail si souple que ça. Non, non, pas si souple que ça. Donc, ce n'est pas avéré. Donc, c'est un peu étrange. Après, ce qui me semble de mauvaise foi dans les documents du Parisien et de Libération, c'est de les présenter comme des textes de travail, alors qu'il y aura 48 réunions avec les partenaires sociaux. Donc, ce texte, même si c'était l'idée du gouvernement, ne sera pas le texte d'arrivée puisque ce sera une coproduction. Eric, ça peut leur coûter des postes ? Il y a deux sujets dans la conversation. Le premier sujet est politique. C'est-à-dire, votre question, est-ce que ça peut leur coûter ? Il y a le souvenir de la TVA sociale à la veille du 1er... 2007. 2007, voilà, Borloo avec Fabius, qui avait coûté une cinquantaine de sièges, à ton dit, à la droite. Au législatif ? Enfin, ils avaient quand même eu la majorité absolue. Oui, mais ça leur avait coûté des sièges. Oui. Bon, ben d'accord. Oui, ma réponse est là-dedans. Même quand ça coûte des sièges, ils ont quand même la majorité absolue. Il y a une logique de la 5e République. Et ça fait des semaines que je le dis. Et vous avez vu les résultats des Français de l'étranger. C'est la guillotine pour des gens que je connais depuis 30 ans, qui sont députés depuis 30 ans. Mariani, Marceau. Mais oui, ils sont tous regardés. C'est incroyable. On va en parler, mais ils sont tous là. Mais évidemment. Dans la cléature du nouveau Mariano. Non, mais c'est assez incroyable. C'est, en fait, la guillotine. Macron est utilisé par les Français pour guillotiner la classe politique française. C'était très intéressant ce qui se passe. C'est très intéressant. Ça, c'est une première chose. Donc, moi, je pense que ça ne va pas du tout altérer. Parce qu'il y a une vague de fonds, là. Même, je dirais, ça va peut-être retarder la recomposition. C'est-à-dire que s'ils reviennent à 400, ils n'auront plus besoin ni des socialistes qui resteront compatibles, ni des LR qui seront compatibles. Et constructifs, merci. Et donc, du coup, s'il y aura même des contre... Mais en tout cas, on va avoir un balayage. Je pense que ça ne change rien. Maintenant, pour la discussion, votre discussion sur le Code du Travail, je suis plutôt d'accord. Vous n'avez pas la preuve qu'il y a un assouplissement de... Oui, moi, je pense que c'est évidemment un mythe. Oui, je pense que c'est une arme que le patronat utilise. Vous savez, moi, j'ai des raisonnements marxistes. Il y a du chômage. Le chômage permet au patronat d'avoir un rapport de force favorable. Le chômage est créé, en vérité, par la mondialisation et non pas par le Code du Travail. J'aimerais savoir qu'on distingue, qu'il y ait une étude honnête entre ce qu'a coûté l'entrée de la Chine dans l'OMC et ce que coûte le Code du Travail. Et alors là, on rigolera. Mais bon, voilà, le patronat a un rapport de force. Macron est l'homme de ce rapport de force. Et donc, il va aller au bout de sa logique. On jugera quand même sur le texte final, mais je partage en effet cette analyse. Après, il y a un troisième sujet qui est assez troublant. C'est le sujet de la psychologie collective. C'est qu'il y a des moments où, quoi que fasse un homme politique, tout est retenu à son discrédit. Et il y a des moments où tout ce que fait un homme politique, un président de la République, est porté à son crédit. C'est-à-dire que Macron, en ce moment, il peut faire ce qu'il veut, les conneries qu'il veut, les fautes. Je pense que même, ça n'aura aucune incidence sur les législatives. Et c'est curieux de vivre ces moments où quelqu'un marche sur l'eau ou au contraire, quelqu'un est noyé. Tu connais la blague qu'on racontait sur Nixon au moment de Watergate. Nixon marche sur l'eau et les journalistes écrivent, il ne sait même pas nager. Merci beaucoup. On passe maintenant très rapidement au deuxième débat, parce qu'on a un gros programme. Alors, vous en parliez, Eric. Lucky Mac contre-attaque. Lucky Mac, c'est le nom que l'économiste Marc Laurentino a donné à Emmanuel Macron. Et ça lui va plutôt pas mal pour l'instant. Ça rebondit sur ce que vous disiez. Le président américain, cette fois, a donc annoncé que son pays se retirait de l'accord de la lutte contre le réchauffement climatique, les fameux accords de Paris. Et Emmanuel Macron a immédiatement répliqué en anglais dans le texte. Regardez. Thank you. So, Eric, something to add, maybe ? Non, non, je vais le faire en français. Non, mais d'abord, un mot du contexte. Cette décision de sortir de l'accord de Paris, c'est emblématique de Trump et du trumpisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le trumpisme ? Ça consiste à prendre des décisions non pas dans l'intérêt de son pays, ne parlons pas de l'intérêt de la planète, là, on est vraiment dans la science-fiction, mais pour complaire au cœur de son électorat. D'où la phrase « J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh et non de Paris ». Alors, manque de chance, il se trouve que le maire de Pittsburgh et la population de Pittsburgh ont manifesté contre la décision de Trump. Ils ont tout, ils ont été avec Clinton. Il reste 55 000 mineurs aux États-Unis, ce qui n'est quand même pas grand-chose, et Trump est le seul au monde à penser que c'est une filière d'avenir. Bon, voilà, on en est là. Alors, la riposte de Macron, elle a été en deux temps. Il a d'abord fait quelque chose d'un peu offensif et respectueux, en disant « Voilà, je respecte la décision de Trump, je pense que c'est une faute ». Ensuite, il y a eu quelque chose d'un peu plus offensif, un peu plus pervers, mais bien joué, j'ai trouvé, c'est d'appeler les scientifiques qui vivent très mal cette période aux États-Unis à venir s'installer et travailler en France. Et puis, il y a eu une deuxième contre-attaque en anglais où il s'est permis une insolence. Il a détourné le slogan de campagne de Trump pour en faire le slogan de campagne, si j'ose dire, des futures actions écologiques. Je trouve que c'est assez bien joué en deux temps, qu'il a bien fait de commencer par le français et d'enchaîner par l'anglais. La réponse, ça a été celle d'un chef d'État face à quelque chose qui a été quand même plus le comportement d'un bouffon que d'autres choses. Vous avez vu la réponse de Trump ? Dans la nuit, il a tweeté... Oui, et puis surtout, on a appris, je ne sais pas s'il faut y croire, là encore, c'est de la psychologie, que Trump, en fait, sa motivation principale, c'est que comme il a perdu à l'épreuve de bras de fer, là qu'on voit, là, il a voulu se venger par cette décision. Alors là, ce n'est pas que ce n'est pas digne d'un chef d'État, c'est que là, ce serait la consternation totale. C'est marrant parce que tu es en train d'expliciter ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que quand il y a un politique qui marche sur l'eau, on dit il est Jésus ou alors il ne sait même pas nager. Tu n'as pas aimé la fréquence ? Trump, c'est vraiment... Alors là, tout ce qu'il fera, de toute façon, il peut marcher sur l'eau. Nolo et toute la presse américaine diront... Tu approuves sa décision de sortir de l'accord de Paris. Tu approuves sa décision. Je vais te dire, cet accord de Paris, d'abord, c'était du pipo. Ah. Oui. J'ai suivi ça à l'époque des négociations. Il n'y a pas un verbe à l'impératif. Tout est au conditionnel. Mais alors ? Tout est... Donc c'est du pipo intégral. Donc il faut en sortir. Mais de toute façon, qu'il en sorte ou qu'il n'en sorte pas, il aurait fait ce qu'il a voulu. Ce qu'il aurait voulu. De toute façon, tous les verbes sont... Il n'y a pas un shawl, il n'y a qu'un choude. Il n'y a que des choudes, pour les anglicistes. Puisque c'est en anglais, maintenant. Non, mais je ne rigole pas du tout. J'avais très bien suivi cette histoire-là à l'époque. J'en avais parlé avec Borloo. Tout ça, c'est du baratin. Bon. Donc, deuxièmement, le réchauffement climatique en lui-même, on peut en discuter. Il n'y a pas d'un côté les abrutis, et de l'autre, les scientifiques. Il y a des scientifiques qui estiment que le CO2 est bon pour la planète, et il y a des scientifiques, des scientifiques, même américains, même... J'ai des noms, et je te les donnerai, ça n'a aucun intérêt, parce que personne ne les connaît. Même proches des démocrates, et non pas des républicains, qui disent que le réchauffement n'est pas si grave. Ah, mais là, l'enjeu, ce n'est pas le réchauffement. Mais si, c'est très important. Non, mais parce qu'on fait passer... Non, non, mais on a une minute et il y a des invités qui attendent. On fait passer les gens qui sont contre l'accord de Paris pour des abrutis, contre les grands scientifiques et les grands intelligents. Je m'élève contre ça. Troisièmement, Macron... Non, bah non. Macron, il joue très bien. C'est un très bon communicant. Il est très malin. Maintenant, c'est vraiment le fils de Giscard. Parce qu'il y a deux présidents de la République française qui parlent en anglais. Dans l'histoire, c'est Giscard et Macron. Donc, il y a... Si, mais si... Parler une langue de façon habituelle, fluide, c'est révélateur d'une idéologie. Une langue en doctrine... On peut revenir à l'essentiel, il se trouve... L'essentiel, c'est rapport sur le climat. J'en ai parlé. Trump s'oppose à 99,99% de la planète, c'est la première chose. Et deuxièmement, Trump préfère écouter les climato-sceptiques qui grouillent autour de lui, les religieux intégristes qui disent que ce n'est pas notre affaire. De toute façon, tout ça est entre les mains de Dieu plutôt que des grands scientifiques. C'est la caricature. Je trouve ça... C'est de la caricature. C'est Trump qui est une caricature. Non, mais c'est toi la caricature. Il a pris une décision caricaturale. C'est de la caricature. C'était pas sur le climat. Et puis l'ensemble de la planète, on s'en tape. Il y a deux pollueurs, c'est les Etats-Unis et la Chine. Le reste, on les aurait laissé des petits joueurs. A noter quand même que c'est le seul président depuis 1945 qui n'a pas de scientifique à ses côtés. Il n'a pris aucun scientifique. C'est un drame. Ni dans son gouvernement. Non, mais aux Etats-Unis, c'est un drame. Enfin, Nixon en avait eu mais il les avait virés parce qu'ils étaient contre. Alors, merci messieurs. Tout à l'heure, Michel Montret. C'est l'idéologie qui les conduit. Mais tout de suite, il continue. C'est ça, Zemmour et Nolo. C'est l'heure de notre premier grand débat. J-4 avant de recevoir Alexis Bachelet et Claude Gouesguen qui sont tous deux candidats. Regardez cette question qui fâche de Dimitri Kéfelec. Parti Socialiste pour les élections législatives. Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour, monsieur. Certaines images valent mille mots. Le Parti Socialiste est à l'agonie et déjà cette première question. Lors de ces législatives, les deux grands partis traditionnels vont-ils connaître leur plus grosse débâcle ? Le PS pourrait faire pire qu'en 93 quand le parti n'obtenait que 57 sièges à l'Assemblée. La gauche a perdu. Nous l'avons tous perdu. Moi avec elle. La droite a tous les leviers du pouvoir entre les mains. Il faut souhaiter pour le pays qu'elle s'en serve bien. Au-delà des difficultés du moment, viendra le temps du jugement serein sur la période qui s'achète. J'ai confiance dans celui de l'histoire. On verra ce que deviendront les... Moi, j'aime les socialistes. J'aime un peu moins les appareils. On ne vous prévoit pas beaucoup de députés socialistes pour ces élections. Combien en espérez-vous pour ces élections ? Je ne peux pas vous dire parce que c'est 577 candidats. Vous avez une petite idée ? Ben non. Est-ce que le Parti Socialiste tel que le décrivent les journaux, encore l'opinion ce matin, est une sorte de cadavre ? C'était une courule qui avait été employée par Bernard-Henri Lévy en 2007. En 2012, le Parti Socialiste gagnait les élections présidentielles. À droite, la prudence est imposée. La cohabitation ne fait plus partie des éléments de langage et on tente de sauver les apparences. Ce sont 577 présidentielles à travers ces circonscriptions. Le monopole du renouvellement n'est pas du côté d'en marche. L'autre inconnu, c'est le Front National. En 2012, le Parti était présent au second tour dans 61 circonscriptions, dont celle d'Énin Beaumont dans le Pas-de-Calais où Marine Le Pen affrontait, entre autres, Jean-Luc Mélenchon. La retraite à 60 ans, c'est la gauche qu'il a acquis en 1980 avec François Mitterrand. De vous voir Mitterrandis, madame, ça me fait plaisir. C'est pleurniche qui le chochotte comme ça. C'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. Je trouve ça quand même assez pathétique. Je ne vous reconnais pas. Vous êtes stupides, toute cette équipe. Mais c'est finalement le socialiste Philippe Kemmel qui l'avait emporté et le FN n'obtint au total que deux sièges. Et l'avenir est désormais à nous. D'où cette deuxième question, combien de députés pour le FN ? Est-ce que vous pensez que vous seriez en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée nationale ? Oui, je crois que c'est possible. Vous savez, nous avons obtenu plus de 50% des voix dans 45 circonscriptions le 7 mai dernier. Donc ça ouvre autant de perspectives de victoire. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de députés Front National parce que c'est l'assurance d'avoir des députés qui s'opposent à Emmanuel Macron au moment où les Républicains sont devenus en réalité un parti satellite d'En Marche. Alors, question qui fâche, un raz-de-marée de La République en Marche est-il inévitable ? Voici Alexis Bachelet et Claude Gouasguen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est par ici que ça se passe. Venez vous asseoir. S'il vous plaît, bonsoir. Prenez place, oui. Alors, bonsoir, Alexis. Alors, oui. Vous savez que l'émission n'est pas coupée, donc on va y aller. Bonsoir, Alexis Bachelet. Vous êtes député des Hauts-de-Seine et vous avez été porte-parole de Benoît Hamon. Bonsoir, Claude Gouasguen. Vous êtes député et maire du 16e arrondissement. Alors, monsieur, vous qui êtes les représentants des deux grands partis historiques qui se sont partagés le pouvoir depuis 40 ans, est-ce vraiment la fin d'un monde ? Incontestablement, on est au début de quelque chose de différent de ce qu'on a connu pendant ces 40 dernières années, mais qui est le fruit effectivement d'un système politique qui globalement est à bout de souffle et c'est assez logique que les deux incarnations de ce système politique payent la note après 40 ans d'une certaine médiocrité d'une... Souvent même... Alors là, souvent même... Souvent même à la fin... De modestie et de résignation... Et à la fin, comme on termine sur deux quinquennats, l'un qui incarnait vraiment la droite qui a déçu les électeurs de droite et un autre qui a incarné vraiment la gauche et qui a aussi déçu les électeurs de gauche, et bien finalement, il y a un syncrétisme qui s'empare de cette double déception et qui va probablement balayer comme jamais dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire récente. Et je pense que c'est peut-être un bien pour un mal parce qu'il fallait faire le ménage. Si vous me prenez mon boulot, alors ça ne va plus du tout. C'est ce que j'explique depuis 10 ans. Alors là, vous prenez tout mon boulot. C'est sûr que ça va balayer sûrement parce que l'ambiance est très mauvaise. Est-ce que ça tient à 40 ans ? Je ne suis pas sûr. Ça tient surtout à 10 ans. Il y a des 40 au débat. Oui, mais là, il a dit les deux derniers mandats. Il a raison. Mais ça s'ajoute à une campagne électorale catastrophique. Je vous rappelle quand même que les Républicains avaient 32% des voix au mois de novembre. On finit à 20. On a fait une campagne épouvantable. Nous, on a commencé à 6, on a fini à 6. Vous êtes beaux. Voilà le type de la stabilité. Il ne se plaît pas. Non, non, non. C'est bon. Je cherche vraiment à tirer le boulot. On rigole, mais ce n'est pas vrai. Parce que vous avez commencé à 12-13. Vous étiez à égalité avec Mélenchon. Non, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'avant la primaire, tous les sondages nous donnaient en dessous de 10. Ah oui, avant la primaire. La primaire nous a donné un peu de 10. C'était vraiment très chameau. pour compléter quand même. Hollande plus Fillon, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je dirais Sarkozy, Hollande et Fillon. Oui, je sais que tu aimes Sarkozy. Non, mais parce que c'est Sarkozy qui a désespéré l'électorat de droit. Sérieusement. Non, mais c'est global. Encore autre chose. Non, mais la fin Hollande, Hollande, c'est terrible. C'est terrible. Non, mais posons la question autrement. Puis Macron est intelligent. C'est d'où la se gagne. Il y a des questions dans cette émission. En fait, il y a des questions. Vous venez souvent, cette situation un peu schizophrène. C'est ce qui se passe, en fait, est conforme aux institutions de la Ve République. Alors, de manière très, très amplifiée. Donc, je ne sais pas comment vous vivez cette situation. Vous, vous êtes, à titre personnel, vous n'êtes pas très en danger. Mais votre parti, en revanche, l'est grandement. Oui, c'est sûr. Comme parti, est en danger. En plus, je dois dire que la vieille tradition d'aller à la soupe n'a pas été perdue. Je ne sais pas si c'est la Ve République. Il y a beaucoup de soupe, là. Il y a la soupe. Il y a les mêmes assiettes de soupe. qui ont été distribués. Donc, ça n'aide pas. La marmite est énorme. Ça n'aide pas d'avoir des copains qui arrivent dans la circonscription à côté, parce que je voyais qu'il y avait le 17ème. La circonscription à côté, on va arriver Jean-Louis Debray, qui va soutenir le candidat qui est contre d'autres candidats. Un peu suffisant. Mais vous en avez moins que nous, quand même. Je pense que nous, on a la palme des gens qui sont et socialistes, et majorité présidentielle. Des fois, on ne sait même plus. Ça devient drôle. C'est un folklore. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment à se laisser tomber par terre. On dispose un peu en victime, mais nous, on est vraiment encore plus dans le fond du trou que... Vous êtes dignes des aristocrates qui rigolaient quand ils allaient à l'échafou en 1793. Oui, mais moi, je suis moins aristocrate que lui, quand même. C'est un peu ça. On en prend plein le nez. Non, mais clarifions quand même vos situations personnelles. Commençons peut-être par vous, M. Gauzian. Dans votre parti, en fait, il y a trois camps. Il y a ceux qui sont ralliés, il y a ceux qui se disent constructifs, et puis il y a une troisième fraction qui dit que là, c'est une opposition vraiment dure. Non, mais vous, vous êtes où ? Où vous vous situez ? Pas dans les ralliés, ça, c'est clair. Ni dans les constructifs. Oh, constructifs. Moi, j'ai entendu Raffarin. Il faut dire que Raffarin, il dit tout l'inverse de tout régulièrement. Donc, il est constructif. Absolument. Il a toujours été constructif. Non, mais vous, M. Gauzian. Non, plutôt dans ce... Je ne vais pas refuser, par exemple, le droit du travail. Si je suis député, je vote. À condition qu'il ne fasse pas le même coup qu'avec le 49.3, c'est-à-dire qu'il ne déshabille pas la loi mais je voterai la militation. Sur l'école, je suis... Ah bon, vous êtes... Vous êtes de bonne volonté. Oui, mais Blanquer, il aurait pu être ministre de droite. C'est normal, ça. Il était recteur d'académie comme moi. Non, mais c'est vrai. Du coup, on a compris qu'un droit qui a pris de position. Non, mais de toute façon, attendez, attendez, attendez. J'ai deux secteurs sur lesquels ça ne va pas du tout. Sécurité, terrorisme. YET. Alors là, ils ne comprennent rien. Et là, le... La taxe force. Vous allez la voter, la taxe force. C'est rien, la taxe force. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va rassembler des types autour d'une table qui vont discuter... Qui vont coordonner les différents services. C'est la loi qu'il faut appliquer. Le livre 4 du Code pénal. Franchement, le livre 4 du Code pénal, c'est une belle répression qui calme les ardeurs. De mettre en place quand même un contrôle régulier sur les fichiers S, ça suffit. On va avoir un attentat, vous savez, dans les jours qui viennent, parce qu'il y a les élections législatives et que moi, j'ai étudié dans les commissions d'enquête d'AEH. Ils ne sont pas idiots. Ils font ça en Angleterre, dans des endroits névralgiques, la veille des élections législatives. Comme on a des élections législatives, à mon avis, ce qui s'est passé à Notre-Dame n'est probablement pas un hasard. Donc ça, ils n'y sont pas. Alors là, la gauche leur a donné le virus de voter des lois qu'on n'applique pas. Eh bien, moi, je veux qu'on les applique. Ça, premier élément. Et le deuxième élément, les impôts, ils sont gentils. Moi, je suis un libéral, mais les impôts, il y en a trop, là. C'est la machine qui est repartie. La CSG, l'impôt sur la propriété immobilière. Les 20% de la taxe d'habitation, je meurs de rire. Les 20% de la taxe d'habitation, c'est ceux qui payent tout. Ils sont contre l'augmentation de la CSG parce que ça va taxer tes électeurs. Mais non, ça taxe les retraités. Eh que... Arrête. Eh bien, les retraités, les retraités, c'est les électeurs. On est d'accord. Tu as pas de retraité, toi ? Non, mais ils sont à moins de 1 200 euros. Les miens, ils sont à moins de 1 200 euros. Donc, je vais te dire, je ne suis pas concerné. Il sera plus de 1 200 euros. Il est bizarre, ce plateau dans l'ensemble. Si on pouvait reprendre... Voilà. Dans votre situation, M. Bachelet aussi, avec les trois fractions. Ceux qui veulent collaborer, ceux qui veulent s'opposer. J'essaie de garder un semblant d'organisation. Non, on a le sens de l'humour. Non, je ne collabore pas parce que je ne suis pas dans la majorité présidentielle. Moi, c'est clair. Je reste avec... Si c'est le Titanic, on coulera. On essaiera de jouer jusqu'à la dernière minute pour avoir l'air digne. Mais voilà. Après, la vie politique, moi, c'était mon premier mandat. Je n'ai pas été programmé pour être député. Donc, j'ai défendu mes convictions. Je n'étais pas fondeur au début du quinquennat. Je lui suis devenu parce qu'il y a des choses que je n'ai pas digérées comme beaucoup d'autres. Mais moi, je l'ai dit. Donc, j'ai fini effectivement par soutenir Benoît Hamon pour cette raison-là, pour une certaine clarification. Mais je pense que la gauche renaîtra, voilà. Parce qu'effectivement, il y a des cycles politiques et on est dans un cycle politique où il fallait faire ce grand ménage et sortir un peu de ce jeu de rôle que moi, je ne veux pas illustrer avec Claude Gwasgaine parce que les Français en ont marre. Ils en ont marre, des mecs de droite qui font semblant d'être à droite même quand... Alors, il est mecs de gauche. Attendez, attendez. Moi, je pense qu'il faut réinventer des clivages. Il y aura de nouveaux clivages sur l'écologie. Non, mais moi, je vais... Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans ce moment-là. Donc, moi, effectivement, je suis avec Benoît Hamon parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'idées dans sa campagne qui permettront de reconstruire des lignes de fractures, y compris très vite, je pense, sur les questions du Code du Travail, par exemple. Moi, je ne voterai pas les ordonnances. D'abord, parce que je ne suis pas très favorable à tout ce qui décisit le Parlement. On est déjà dans le pays où le Parlement, il n'a des plus faibles au monde, dans les pays démocratiques. En plus, quand on fait le 49-3, on ne sert plus à rien. Donc, à la limite, les gens, je vais vous dire, ils vont élire 400 plots et, en fait, ça tient exactement à ce que c'est. Nous, on ne sert à rien dans le système où le gouvernement a tous les pouvoirs. On a un peu très puissant, etc. Donc, finalement, les gens sont plus intérêts, ils sont plus malins que les politiques. Ils disent, vous ne servez rien là, vous êtes des plots, donc on élit des mecs inconnus au bataillon aussi. En marche, la plupart, c'est des inconnus. Non, mais il y a quelque chose, c'est ça que j'aimerais. Toute la direction est socialiste. Alors, justement, parce qu'il y a deux choses. Non, mais attendez, 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 sérieusement, deux choses. Il y a deux choses très bizarres et très macroniennes. Vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les futurs élus de la majorité macronienne, on a beaucoup de gens de gauche, mais d'une certaine gauche. Vous savez qu'il y a 90% de CSP+. C'est-à-dire qu'on a la gauche bobo qui va prendre le pouvoir. La fameuse gauche cadiens. La fameuse gauche cadiens. Que vous dénoncez et qu'elle est arrivée au... Exactement. Mais, 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 mais Goazgen, dans un deuxième temps, ce que j'ai compris depuis quelques jours, et je vous avoue que ma science est récente, et je la tiens de techno de assez haut niveau, c'est que tous les techno qui ont pris l'État aujourd'hui sont de droite. Oui, ils sont tous... Mais c'est ça qui est très intéressant. Et c'est eux qui font la loi. Évidemment. Les députés, vous poussez le bouton mais on est bien d'accord. Donc là, il y a un moment très bizarre où les techno qui auraient eu le pouvoir avec Fillon ou avec Juppé, parce que c'est à peu près les mêmes... Parce que les techno n'ont pas de couleur politique. Ah si, ça dépend, ça dépend. Ça dépend lesquels. Ça dépend, voilà. En l'occurrence, c'est les techno de droite. Donc si vous voulez, moi j'aimerais comprendre... On entend de droite que de gauche les techno. Non, non, non. L'ENA abolit le cerveau politique. Mais d'accord, de centre-droite, si vous voulez, ou de centre-gauche. Mais là, ils sont plutôt de centre-droite. C'est quand même pas inintéressant. Bon. Deuxièmement, sur les impôts, on parle des impôts. Oui. Moi, j'aimerais comprendre quand même quelque chose. Est-ce qu'un parti politique comme LR qui se différencie du parti au pouvoir uniquement sur l'augmentation de la CSG mérite encore de vivre ? Non, mais je ne parle pas de vous, Goazgen. Je parle du parti. Non, le parti... Qui ne fait campagne que là-dessus. Non, parce que ça fait mal la CSG. 20 milliards. Ce n'est pas un discriminant politique au sens noble du terme. Macron leur reprend tout leur patrimoine idéologique. Et lui, lui, à la différence de Sarkozy, il va le faire. Absolument. Il va faire les grandes réformes que les gens de droite d'ailleurs attendent. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que la CSG. Il y a dans l'attitude de Macron une attitude hostile à un certain nombre de points sur lesquels nous sommes très attachés. Pas de réforme du droit familial. Rien. Problème de terrorisme. Rien. Propignité immobilière. Le vol. C'est la vieille légende. La technocrate ou pas. La propriété immobilière, c'est le vol. Sachant que les actions, bien sûr, ce n'est pas le vol. Donc, plus d'ISF sur les actions. Il essaie de reprendre Macron en gauchiste ? Mais non, il n'est pas gauchiste. Macron, il n'était pas dans un gouvernement de droite. Mais passons sur Macron. Quoique. Quand j'ai dit l'État-major d'En Marche. Moi, j'ai fait le curriculum invité de chacun. Mais ils sont tous socialistes. Oui, on sait bien ce que j'ai dit. Les technos de droite et les Strauss-Kagnels. On est d'accord. Mais c'est la vieille alliance de 30 ans qui se dissimulait. Après le premier tour, il débauche à droite. Non, moi, je dis depuis le début. C'est cette vieille alliance. Après, il n'est pas en droite. Mais après, maintenant. Il est mutualiste. Les cabinets ministériels. Non, c'est la vieille alliance du centre-droit et du centre-gauche qui se cachait pendant depuis 30 ans derrière la droite et la gauche et qui avait déjà été couvert. Sauf que Bayrou en sera la victime parce que Bayrou sera exécuté par les classiques socialistes qui sont à remarche. Mais non. Alors, Nolo ? Je vous le dis. Je vous le dis. Tout est enregistré. Je l'ai dit à Bayrou d'ailleurs lui-même. Mais ce qui vous dérange aussi... Il a failli y passer déjà à la guillotine. Oui. Ah, d'accord. Ben oui. La crise qu'il a fait trois jours avant la composition du gouvernement et des groupes parlementaires... Si tous les guillotinets finissaient ministres, c'est pas mal pour un guillotinet, je trouve. Non, mais Bayrou a failli partir. D'accord. Ils ont failli en venir aux mains avec Ferrand, tout le monde le sait. Enfin, bon. Il est là et il est ministre de l'Ordre. Eh bien, moi, je vous dis que les socialistes... Pendant la question des investitures... Je voudrais apporter un autre point, M. Gossian. Est-ce que ce qui vous dérange aussi dans les mesures qui sont annoncées, c'est pas quelque chose qui vous concerne très directement à la fois la limitation des mandats dans le temps et dans le nombre ? Ou, je dois dire que d'après nos statistiques, vous êtes particulièrement... Je suis cerné ! Vous êtes député depuis quand ? Oh, Eric ! Je cherche mon cinquième mandat. Alors, regardez... Quand les gens... Transition habile, vous faites la une de Marianne. C'est le centre d'hébergement, ça. Est-ce que vous comprenez ce désir de renouvellement ? Je vais sur la question d'Eric. Voilà, vous faites la une de Marianne. C'est député à dégager. Non, je vais vous dire, on va avoir, comme le dit mon voisin, on va avoir des députés, d'abord, qui sont souvent des deuxièmes couteaux socialistes et qui, eux, sont très bien formés. Vous avez du chef de cabinet d'assistance. Ceux-là, je passe... Parce que ce sont des professionnels de la politique qui viennent. Pour ne pas me raconter l'histoire. Pour la partie qui est censée être sécurité, société civile, j'ai des doutes. Mais on a besoin de députés qui ont de l'expérience aussi. Oui, mais enfin... Moi, si je m'engage par le... Pourquoi il y a ça même ? Et le renouvellement, M. Gouadienne, ça ne vous concerne pas ? Cinquième mandat ? Non. Vous avez quatre mandats, en tout, c'est ça ? En 24 ans, vous y êtes de 93. Oui, c'est ça. Non, pas 93. T'as 27. Non, en 93, vous étiez suppléant de Jacques Toubin. J'ai été ministre. Vous demandez un cinquième mandat, là, vous ne trouvez pas que ça devient un peu excessif et qu'il faut limiter ça ? Quand on se pose la question, parce que c'est fatiguant d'être député d'opposition, pourquoi je retourne à l'Assemblée nationale ? Je me suis posé moi-même la question. Parce qu'il y a deux, trois idées sur lesquelles j'ai pas envie de céder. Vous voulez que je les donne ? Moi, je suis là pour défendre, par exemple, les chrétiens d'Orient. Je suis tout seul à le faire. Je défends Israël. Je sais que ça ne plaît pas Zemmour. Oh, pourquoi ? Parce que je suis un sioniste convaincu. Sur le terrorisme, je suis juriste, quand même. J'ai un métier. Moi aussi, je suis société civile. J'étais profiteur de la faculté de droit, recteur d'académie. Je suis avocat. Le droit pénal, je connais. Et ce pays a besoin de gens qui connaissent les sujets. Et vous êtes le seul. On n'est pas nombreux. Qualité juridique, tant tard. On est inquiet. Il ne faut pas qu'il vous arrive quelque chose. Vous avez raison d'être inquiet. Sinon, la France s'est fond. C'est du pipeau. Je ne vous fais pas dire. C'est du pipeau. Sur les trois sujets qu'il a cités, il y a des gens bien meilleurs que lui. Et peut-être même. Tu peux t'en citer sur certains des sujets. Mais vas-y, dis-moi. Je ne sais pas, sur le terrorisme, en Pietras Sainta. Mais aussi, les bien meilleurs que toi. Et en plus, lui, c'était son premier mandat. Donc, il a encore un petit... C'est sûr qu'il ne connaît pas le droit pénal. Non, mais ce que Goazgan n'a pas compris, c'est que si Macron a gagné, c'est grâce à des gens comme lui. C'est grâce aux gens qui sont dans le système depuis Mathu-Zalem, qui continuent à s'accrocher, qui ont cumulé les mandats, qui se sont goinfrés. Mais non, on ne va pas le refaire dans les sujets comme ça. Est-ce que vous croyez vraiment que Macron a gagné à cause des gens comme Goazgan ? Ou est-ce que c'est une formule rétorique ? Fillon, tous les gens qui ont ce profil là. Il y en a autant à droite qu'à gauche. Sauf qu'à gauche, il y en a pas mal qui ont jeté l'éponge et qui ont anticipé. Ce n'est pas vrai. Ils sont restés dans leur mairie. Non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un comme Claude Bartholome, il a décidé d'arrêter. Je crois qu'il en était à son huitième mandat. Il était temps. Et les gens, ils en ont marre de ça. Et moi, je soutiendrai si j'avais la chance d'être réélu, de faire un deuxième mandat parce que moi, je ne suis pas dans le cadre Moi, j'aurais été maire. Et moi, j'ai démissionné. Vous voyez la différence d'éthique et de mentalité ? Moi, j'étais adjoint maire quand j'ai gagné. J'ai tout de suite démissionné. Je lui avais dit ultra-professionnalisation. C'est la démagologie. C'est normal de se retrouver avec Sarkozy, Juppé aux primaires de la droite. Mais non, les gens, ils en avaient marre. Ils avaient envie d'autre chose. C'est comme ça que Fillon est passé. Mais à chaque fois, à chaque fois... Monsieur Zemmour, vous devriez remarquer que le fil directeur de toute cette séquence électorale depuis les primaires jusqu'à l'action présidentielle, c'est de dégager les gens qui sont là depuis des siècles et dont les gens ne veulent plus. Ils veulent de l'air frais, de l'oxygène. Mais d'après, pour faire quoi ? Parce qu'ils ne les virent pas. C'est la limite. Attendez, deux secondes. C'est la limite du réseau. Ils ne les virent pas parce qu'ils sont vieux ou parce qu'on les a trop vus. Ils les virent parce qu'ils sont mécontents de ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pas la même conclusion. Parce que les gens sont usés. Ils n'ont plus d'idées. Je suis contre le fait qu'il n'y ait pas de lumière à l'Assemblée. Un moment de conclusion. Il faut qu'il y ait des représentants locaux à l'Assemblée. Vous rêvez, les socialistes depuis très longtemps d'avoir une Assemblée d'apparatiques. Absolument. Qu'est-ce que t'es toi ? L'apparatique de droite ? Pas du tout. Je n'ai jamais été long de l'apparatique. 5 mandats, ça fait combien de temps que tu n'as pas bossé ? Arrêtez les conneries. J'ai toujours bossé. Je bosse tout le temps. Je suis avocat. Tu es maire et député. C'est avocat. Tu es avocat. Arrête. T'as plaidé quand la dernière fois ? J'ai plaidé. En 1950 ? Voilà. Tu fais quoi dans la vie ? Ça, c'est honteux de prendre les gens pour des cons à ce moment-là. Est-ce que t'es pas un métier ? Oui, j'avais un métier et je le reprendrais. C'est quoi ? J'ai passé un concours de fonction publique territoriale et j'ai bossé pendant 11 ans. T'as compris, ouais. T'as compris. Et oui, j'ai bossé pendant 11 ans avant d'être aimé. Bien, monsieur. Vous êtes acteur d'académie. Ça, ça fait un moment que tu n'as pas du une gomme et un crayon. C'est sûr. C'est sûr, c'est mon. C'est la réalité. Moi, j'adore. Que nous allons... Vous avez été mis en cause dans le livre de Christian Chénault et Georges Malbruneau. Notre chers émirs, sur le... Vous étiez allé... Ils disent que vous étiez allé chercher du financement auprès des qatariens. Qatari, je ne sais jamais comment on dit. Maintenant, on dit qatarien. Dites-moi qatarien. Et que le groupe d'amitié franco-qatar de l'Assemblée nationale recevait des cadeaux, des Rolex et des bons d'achat dans les grands magasins. Est-ce que vous aviez dit que vous alliez porter plate ? Est-ce que vous l'avez fait ? Oui, bien sûr. Déjà, si je devais le refaire, je pense que le plus gros emmerde que j'ai eu en termes de diffamation, de rumeurs, c'est d'avoir mis le pied dans ce groupe d'amitié. Si c'était à faire, franchement, je n'irais pas. Je suis dans plein de groupes d'amitié. Moi, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Je suis dans une dizaine de groupes d'amitié. Parce qu'ils ont moins d'argent. Oui, mais moi, ça m'intéressait. Je suis supporter du PSG. Je m'étais dit que ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe. C'est un lien. C'était ma vraie motivation. Ça m'intéressait. Après, effectivement, il y a eu un tas de bouquins qui sont sortis. Il y a eu un tas de name dropping, dont le mien. Mais je sais d'où ça vient. C'est un règlement de compte. J'ai porté plainte parce qu'on m'accuse d'avoir demandé de l'argent pour financer une campagne électorale. C'est comment marche une campagne électorale. Il faut à peu près 40 000 euros. On fait un prêt à la banque c'est une atteinte assez grave à la probité. Je trouve ça dégueulasse de balancer des noms pour faire du name dropping parce qu'il fallait bien que le bouquin qui dit que tout le monde est acheté, il fallait bien balancer des noms. C'est ça, les députés gros que ça à foutre. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau à venir. Michel Onfray qui va lui aussi nous parler politique avec ses carnets de campagne. Il y aura bien sûr tant qu'il passe sur haut. Mais tout de suite, c'est la pub. On tourne sur le plateau de Zémoineau. Je rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag ZNPP. Il a crampé sa plume dans l'acide. Troquer le temps d'un livre son costume de philosophe pour celui de chroniqueur politique revendique une lointaine filiation avec les moralistes du 19ème siècle, la Rochefoucauld ou la Bruyère. Michel Onfray revient avec la Cour des Miracles, ses carnets de campagne de l'élection présidentielle. Avant de recevoir l'impétueux philosophe, regardez cette question qui fâche. Plusieurs intellectuels et pas des moindres s'en sont pris récemment à Emmanuel Macron. Qui sont-ils et pourquoi tant de haine par Gaëlle Atlan ? Alain Finkielkraut, Emmanuel Todd, Alain Badiou, Régis Debré ont désormais une nouvelle étiquette, celle d'intellectuel anti-Macron. Sur cette liste, il faut également ajouter Michel Onfray. Dans son dernier ouvrage, La Cour des Miracles, le philosophe en remet une épaisse couche en critiquant sévèrement le nouveau président dont la jeunesse ne serait qu'illusion. Mais ces intellectuels anti-Macron, que reprochent-ils exactement au nouveau président ? Ils sont déclinistes, en fait. Ils sont sur la défensive. Ils pensent que l'évolution de la société est très négative et donc il faut résister. Et qu'on doit, pas toujours, mais se référer aux anciennes valeurs, à l'ancienne vision de la République, à l'ancienne vision de la France, à l'ancienne vision de la culture. Les défis auxquels la France est confrontée aujourd'hui sont d'ordre civilisationnel. Face à cette désintégration, Emmanuel Macron, malheureusement, n'a rien à dire. Macron vient d'un monde où la poursuite du bonheur doit être inscrite dans la Constitution. C'est une idée qui fait, je dirais, très post-moderne. Nous ne cèderons rien à l'amour du déclin ou de la défaite. Multiculturaliste pour les uns, moderniste pour les autres, mais c'est aussi et surtout la défense du libéralisme d'Emmanuel Macron qui irrite les intellectuels. A leurs yeux, le nouveau président serait tour à tour une poupée gonflable du capital pour Michel Onfray, un galoricain selon Régis Debray ou encore une marionnette soumise à la servitude maastrichtienne pour Emmanuel Todd. Mais pourquoi une telle crispation ? Craigne-t-il qu'Emmanuel Macron fasse du libéralisme comme une nouvelle d'Oxa française ? C'est par la liberté individuelle qu'on émancipe et qu'on recrée les conditions d'une forme d'égalité réelle et matérielle. Trop souvent, on confond le libéralisme avec le capitalisme. Ils sont confus dans leur certitude que tout va mal, que ça va aller de mal en pile et qu'il faut se rétracter contre le cours des choses. Emmanuel Macron les conforte dans leur idée. Le conservateur, le maoïste, l'anti-américain, le libertaire, ensemble dans l'anti-macronisme et cette question qui fâche. Emmanuel Macron a-t-il bousculé aussi les clivages entre les intellectuels ? Voici Michel Enfrey. Bonsoir Michel Enfrey. Par ici. Première place. Bonsoir. Bonsoir. Quelle joie de vous voir. Vous publiez encore un livre. Cette fois, vos carnets de campagne. Il sort aujourd'hui même la Cour des Miracles aux éditions de l'Observatoire. Alors, Victor Hugo a donné une définition, une grande définition de la Cour des Miracles et on en a retenu ces mots. C'était comme un nouveau monde inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique. Éric Nolot n'a pas eu peur de s'y aventurer. Voici son apostrophe. Du 24 juillet 2016, date de la première de vos chroniques ici réunies, au 7 mai dernier, où vous livrez un texte de conclusion qui n'en est pas une, précisez-vous. Vous avez donc chaussé des lunettes voltairiennes pour observer la campagne présidentielle. Il s'agit, au rebours des lunettes de Rousseau, expliquez-vous, que le souci du monde l'emporte sur la passion des idées qui disent le monde. Alors, vous indiquez d'emblée que l'électeur trouvera dans ses pages, je vous cite, de la mauvaise foi et de la polémique, du trait outrancier et de la moquerie, de la satire et du colibé. Alors, programme respecté à la lettre. On se croirait un samedi soir au bowling avec vous dans le rôle de la boule et l'ensemble de notre personnel politique dans le rôle des quilles. Sous votre plume, Juppé est un gaulliste en peau de lapin, Mélenchon c'est Robespierre le Petit, Macron c'est Antoine Pinet en vieux et la poupée gonflable du Capital, le PC de Pierre-Laurent s'offre à la France insoumise comme une fille des rues, Hamon est un guévariste de cartes postales, Payon un désagrégé de philo et un idiot utile du négationnisme, Valls un traître aux yeux de tous et Marine Le Pen la fille poissarde d'un père poisseux, inventaire non exhaustif. Bref, ça vole dans tous les sens, c'est la farandole des bourpifs, le miracle de la multiplication des coups de boule, vous êtes d'évidence un fervent partisan du cumul des mandales, ça dynamite, ça disperse, ça ventile, ça éparpille façon puzzle et reconnaissons-le, ça réjouit souvent. Alors au risque, parfois que votre tempérament bagarreur vous fiche dans la posture du père table dur, ni roune d'observation dans ce combat de boxe, ni roune tout court, vous frappez sans répit ni relâche, votre ouvrage aurait sans doute gagné à quelques changements de rythme et de registre puisque vous soyez moins puncheur et par endroits plus philosophes, au risque aussi de quelques dispensables facilités selon moi en tout cas, était-il par exemple utile d'intituler une de vos chroniques en plein dans le Fillon, sachant qu'il faut prononcer Fillon, Fillon évidemment, au risque enfin que l'hubris du polémiste vous fasse franchir quelques lignes blanches lorsque vous écrivez sans aucun argument à l'appui, en tout cas pas beaucoup, que Laurent Geoffrin, le patron de Libération, prend ses ordres chez Cambadélis ou, plus étonnant, que vous doutez de l'honnêteté des résultats du référendum sur Maastricht en 1992. Alors dans les 80 et quelques brefs chapitres de cette cour des miracles, on ne peut que saluer votre énergique persévérance à dénoncer les contradictions, fustiger les palinodies et arracher les faunées rhétoriques, même si certaines de vos prises de position appellent la discussion et la contradiction, nous le vérifierons dans quelques instants avec Éric Zemmour. Mais pour commencer, une question qui concerne une nouvelle fois votre revue de votée. Si je devais résumer d'une phrase votre livre, je dirais que selon vous, pour parodier un célèbre aphorisme footballistique, la présidentielle est un jeu qui se joue à 11 et c'est Maastricht qui gagne à la fin. En ce cas, pourquoi au moins au premier tour ne pas avoir accordé votre suffrage à un anti-Maastricht, d'autant que vous saluez la performance des petits candidats lors du débat à 11 ? Parce que ça ne sert à rien. Et puis parce qu'en 2005, il y a eu un coup d'État qui a consisté à demander au peuple ce qu'il pensait de l'Europe maastrichtienne. Le peuple a dit qu'il ne souhaitait pas de cette formule-là pour l'Europe. Il voulait une Europe sociale et pas une Europe libérale et qu'on lui a dit tant pis, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez quand même. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit à quoi bon voter puisque de toute façon, au bout du compte, tout est fait pour que nous en arrivions à un candidat de l'Europe maastrichtienne en face de Marine Le Pen. On aura tout fait pour que Marine Le Pen soit au second tour et puis entre les deux tours, on nous dira que c'est oradour sur glane et que c'est la Shoah et que finalement, nous n'aurons le choix qu'entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Donc évidemment, on se retrouve avec des plébiscites au lieu d'élection et je ne veux pas contribuer à cette parodie d'élection parce que finalement, on sait très bien que des gens qui veulent d'une autre Europe n'auront pas la loi. Comment se fait-il que des gens comme Marine Le Pen qui pèsent lourd d'un point de vue électoral et Jean-Luc Mélenchon qui pèsent lourd d'un point de vue électoral aient des difficultés à trouver 500 signatures quand deux ou trois sont capables de les trouver alors que leur programme consiste à aller coloniser la Lune ou des choses tout aussi ridicules que celles-ci. Eux, ils n'ont pas de problème. Les Asselineau, les Artaud, les Cheminades, enfin tous ces gens-là ils ont trouvé 500 signatures. Comment se fait-il ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve un candidat de la ruralité qui est une carte postale de la ruralité pour ne pas dire une caricature de la ruralité ? On nous dit que Jean Lassalle qui a le bel accent comme il faut et qui sort de sa campagne et qui est très extravagant et qui est formidable pour porter l'idée que Maastricht pourrait ne pas faire la loi que la ruralité ça existe que la campagne ça existe également. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un candidat comme ça ? Il est fort sympathique mais très folklorique. Donc je dis effectivement ne me demandez pas de souscrire peu ou prou à cette mascarade parce que de toute façon moi j'ai parié quelques caisses de champagne j'attends qu'on me les donne mais j'ai dit depuis 6 ou 7 mois nous aurons un candidat qui défendra l'Europe de Maastricht. Alors ça aurait pu être Fillon. C'est aujourd'hui Macron en fait. C'est bien Macron. Mais alors deux choses Michel Onfray d'abord ça revient quand même à mettre les 11 candidats dans le même sac ce qui est quand même un peu injuste pour certains d'entre eux même si j'entends ce que vous dites sur eux. Et la deuxième chose vous abordez une des contradictions quand même de votre livre notamment par rapport à Fillon. Fillon vous lui consacrez un chapitre extrêmement sévère avec tout il s'est rendu coupable ou en tout cas dont on le croit coupable et à la fin du livre vous dites c'est quand même bizarre cette affaire Fillon on a été beaucoup plus sévère avec lui qu'avec d'autres donc vous animez un peu une fibre quand même complotiste par le moment qui contredit ce que vous dites avant dans le livre. Soit Fillon s'est disqualifié parce qu'il a eu un comportement illégal ou en tout cas immoral ou que sais-je on verra bien ce que dira la justice soit il y a eu un complot contre lui mais ça ne peut pas être les deux. Ça c'est une geoffrinade l'histoire du complot. C'est tout ce qu'on met en avant pour essayer d'éviter de dire que le réel a bien eu lieu. Il se fait quand même que moi quand j'ai démarré ce livre je me suis proposé à moi-même d'être honnête. Je sais que ça ne se ne se pèse pas lourd mais j'aurais très bien pu refaire le tout quand j'ai corrigé. C'est facile. À un moment donné on enlève une chronique on rebricole un truc on fait sauter une phrase et puis voilà. Je dis non je garde tout y compris mes erreurs y compris mes approximations y compris mes doutes. Le Macron du départ n'est pas le Macron du milieu qui n'est pas le Macron de la fin donc on peut effectivement changer d'avis en cours de route. Je précise pour les téléspectateurs qu'au départ vous dites dans le livre que Macron vous n'y croyez pas et que c'est une bulle. Je dis que c'est une bulle qui explosera et je pose une question je dis est-ce que ce sera avant ou après l'élection ? Donc maintenant on connaît la réponse ce sera après. Non mais sur Fillon sur Fillon cette histoire où vous prononcez pas le mot complot mais il y a quelque chose de cette ordre. Je ne dis pas que c'est un complot je dis simplement qu'il y a eu d'autres affaires concernant Jean-Luc Mélenchon concernant d'autres Cette amplitude C'est vous qui décidez que l'amplitude c'est celle-là et pas une autre. Il me semble que Fillon coche un nombre de cases qui est inégalé par rapport aux autres affaires que vous évoquez il me semble. C'est vous qui avez décidé que moi je pense que la loi c'est la loi et que quand on contrevient à la loi on contrevient à la loi et que quiconque contrevient à la loi devrait être traité pareillement. Que certains ont pu contrevenir à la loi d'autres pas et qu'on décide aujourd'hui que ceux qui ont contrevenu à la loi ont contrevenu un peu moins que d'autres et que c'était normal qu'on s'acharne moins. Non je vois quand même qu'on s'est acharné sur ce monsieur et qu'on ne s'acharne pas pareillement aujourd'hui sur Bayrou sur Marielle de Sarre Mais il n'y a pas eu d'affaires Mélenchon ? Bien sûr que si on n'en a pas lu. Laquelle ? On ne va pas rentrer dans le détail mais il y a une affaire Mélenchon bien sûr que si. Alors ? Il y a même des gens qui sont venus sur internet expliquer qu'ils avaient collaboré avec Mélenchon et ce que faisait Mélenchon etc. Si si je suis d'accord j'ai lu les mêmes choses qu'on ferait. On ne comprend pas que personne n'a l'a vu. Mais ça serait trop long à expliquer. Mais c'est toujours la même chose. Ils prennent des avions des machins des voitures des ceci c'est toujours la même chose tous les élus utilisent les moyens publics pour leur prendre leur machin. Des voitures avec chauffeur quand on n'est plus élu des emplois qu'on obtient par faveur etc. Enfin toute chose que vous voyez les gens du l'être voilà. Moi je voudrais d'abord bienvenue au club des chroniqueurs politiques ça me fait plaisir d'avoir un collègue aussi prestigieux même si je trouve que vous vous méprenez sur vos références parce que je trouve que vos chroniques ne ressemblent pas aux moralistes du 17ème siècle La Bruyère La Rochefoucauld qui étaient plus psychologisantes et plus vous voyez en revanche ça ressemble beaucoup et moi j'aime bien et je m'en inspire souvent aussi aux textes du 20ème siècle d'ailleurs même fin du 19ème début du 20ème les chroniques politiques quand elles sont à la fois littéraires et polémiques je vous dis ça parce que moi-même j'aime en relire j'aime lire Léon Blois j'aime lire Bainville j'aime lire à gauche aussi ils sont souvent aussi très talentueux Mirbeau exactement et je trouve que ça ressemble plus à ça c'est la tradition polémiste française même si je trouve que vous parfois et on va y revenir sur le fond ça c'est plus intéressant vous cédez un peu trop à la facilité c'est-à-dire que la facilité non pas de la polémique et tout ça moi j'adore ça c'est pas moi qui vais vous reprocher ça mais la facilité d'un certain poujadisme chic c'est-à-dire ils sont tous ils se défendent que leur boutique vous voyez c'est facile mais c'est partiellement vrai oui quand même j'argumente quand même oui évidemment je ne pensez pas par exemple qu'une union de la gauche du parti socialiste et de Mélenchon aurait rendu possible la présence d'un candidat de gauche au deuxième tour non moi je pense que si il y avait une dynamique qui était susceptible d'être créée je ne pense pas il fallait faire un tiers programme je défends dans cet aventure je comprends mais moi je vais vous dire qu'il n'a pas eu lieu c'est très intéressant ça veut dire que si ce programme commun de la gauche n'a pas eu lieu et qu'on a eu le choix contre Marine Le Pen qui était de toute façon une candidate pour rien et Macron qui de toute façon était le candidat élu c'est que des gens ont préféré préserver leur boutique Amon pas Amon parce qu'Amon Amon en a fait la demande Mélenchon voulait tuer le PS ah oui mais il y a des logiques politiques et ben voilà il est content il a tué le PS et on a Macron mais de toute façon il n'aurait pas été élu donc ça un programme qui aurait été un programme commun d'une gauche qui n'aurait donc pas été le programme de Mélenchon c'est drôle j'ai compris c'est drôle ce que vous dites parce que moi j'allais vous dire à l'inverse c'est-à-dire que quand vous dites le système a organisé il fallait qu'un candidat maastrichtien gagne etc très bien je vous suis dans les grandes lignes sauf qu'il y a une limite à votre raisonnement il y a une double limite d'abord c'est un peu quand vous dites je ne vais pas voter puisque je ne participe pas à cette mascarade c'est un peu la fameuse phrase de Peggy ils ont des mains propres mais ils n'ont pas de main vous vous coupez vous-même les vins deuxièmement en Angleterre et aux Etats-Unis le système était contre le Brexit il était pour Clinton et ces gens-là ont quand même perdu donc ça veut dire que quand il y a une vague populaire et quand il y a des candidats qui arrivent à chevaucher cette vague populaire le système peut être battu notre problème en France et c'est marrant que vous me parliez de l'union de la gauche parce que moi les téléspectateurs ici le savent je parle plutôt de l'inverse je pense que s'il y a une impasse c'est parce que depuis 20 ans depuis 30 ans la droite n'a pas osé faire ce que Mitterrand a fait avec le parti communiste c'est-à-dire s'allier avec le Front National pour le tuer et pour garder ce que l'électorat voulait c'est-à-dire toute la politique sur l'immigration et l'islam ça c'est pas mon camp mais je comprends très bien je comprends très bien c'est pour ça que je vous dis on est exactement aux deux pôles moi je reproche donc c'est pas le système vous voyez c'est ce que je veux vous dire c'est que ils sont mis eux-mêmes dans une impasse politique je dis que ce sont des individus bah oui donc c'est pas du poujadisme bah si quand vous dites il faut me faire la démonstration du contraire mais non quand vous dites c'est pas du poujadisme que de dire que des gens qui devraient normalement avoir le sens de l'intérêt général qui devraient avoir le sens de l'ouvrier du prolétaire du jeune homme ou de la jeune fille qui fait ses études des pauvres des gens et bien ils n'ont pas le souci de ces gens-là mais si parce que mais bien sûr que non vous savez très bien Mélenchon ou alors il est délirant si Mélenchon pense qu'il pouvait gagner tout seul c'est délirant mais parce que il le pensait je le pensais mais attendez contre Marine Le Pen vous l'avez dit vous-même n'importe qui gagne donc si Mélenchon est au second tour contre Marine Le Pen il a gagné pas sûr ah mais lui le pense oui mais ça c'est justement je veux dire n'importe quel candidat maastrichien en face Marine Le Pen il a gagné oui ça c'est sûr après ça on peut imaginer que ce désir d'union de la droite avec le Front National il se serait fait peut-être mais oui mais oui mais absolument mais absolument pourquoi il ne fallait pas que Mélenchon y aille tout seul mais qu'il y aille avec Hamon dans la perspective mitterrandienne pour le coup d'un programme commun non mais si parce qu'aujourd'hui le diable n'est plus le parti communiste il est le Front National et celui qui a l'électorat populaire c'est le Front National et quand vous dites ils sont des individus ce sont des vastes communiquants non c'est pas des vastes communiquants une partie des gens qui ont voté pour le Front National aurait voté pour une union de la gauche antivirale c'est faux mais vous vous trompez mais non mais non qui n'y sont que par souverainisme c'est faux vous vous trompez ça vous faites la même erreur que les mélenchonistes c'est à dire que vous pensez que l'électorat populaire du Front National peut voter pour Mélenchon c'est faux parce que le Front National attendez non non excusez-moi mais c'est faux mais non mais non mais c'est faux excusez-moi l'électorat du Front National l'électorat populaire du Front National il vote Front National pas pour le social vous faites la même erreur que Philippot il vote pour l'immigration et l'électorat je ne sais pas ce que c'est que l'électorat du Front National mais je connais des électeurs du Front National j'en connais moi dans mon village avec qui je parle et leurs logiques ne sont pas aussi simples que ça moi j'ai un copain d'école qui votait qui m'a dit j'aurais souhaité voter pour François Hollande mais il ne se représente pas je lui dis alors tu vas faire quoi ? il me dit mais ça existe vous allez prendre des individus il y a une logique une logique collective il y a juste des gens qui votent pour Marine Le Pen non pas par adhésion à ses idées mais qui veulent simplement en finir avec tout ce système là et qui sont des gens qui sont prêts à en finir avec ce système là avec d'autres candidats vous prenez des individus pour des masses des gens qui votent Poutou et Arthaud au premier tour qui votent Marine Le Pen au second tour ça existe aussi oui mais ça c'est 0,5% je ne suis pas sûr que ce soit si minoritaire excusez-moi vous mélangez l'individu avec les grandes masses on voit bien les grandes masses d'où elles viennent on voit bien la géographie électorale les masses sont constituées que d'individus qui ne pensent pas comme les sociologues disent qu'ils pensent c'est beaucoup plus subtil beaucoup plus compliqué on voit bien qu'il y a des dynamiques mais si regardez là on nous parle d'un raz-de-marée pour Macron qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? voilà quelqu'un qui était minoritaire au premier tour qui devient majoritaire au deuxième tour ça s'appelle la logique de la cinquième république et bien pas seulement ben non ça a toujours existé des médias qui 48 heures après son élection était déjà en train de nous dire qu'il y avait un raz-de-marée prévu mais parce que ça s'est toujours fait pas sûr Mitterrand a eu 181 oui mais c'est pas chaque élection chaque élection elle s'en mais non il y a des logiques politiques ne l'ont voulu oui je voulais intervenir parce que ce que j'aime beaucoup dialoguer avec Michel Enfray mais il y a une difficulté qui est apparue c'est-à-dire que dans le livre vous expliquez que quiconque comment dire n'ont pas ni l'existence du système mais minimisent son existence en fait et complice du système et particulièrement emblématique du système et pareil pour le complot c'est-à-dire qu'il fait partie du complot quoi moi j'utilise pas le mot complot on l'utilise contre moi absolument mais ça il a raison on me fait le même coup alors ça alors là là-dessus c'est un nouvel argument de ceux qui n'ont pas d'argument c'est même dans l'obs dans l'interview que vous avez donnée la tentation complotive non mais maintenant dès qu'on veut analyser quelque chose on est complotif je connais bien ça alors vraiment je voudrais votre avis vous consacrez évidemment un texte au débat d'entre deux tours à la performance assez pathétique assez piteuse assez inquiétante même de Marine Le Pen mais essayez de voir cet épisode par exemple par mes yeux moi je vois je suis pas macronien c'est pas du tout ma famille politique son programme ce qu'on en devine c'est pas mon truc non plus et je suis encore moins le pénis mais je vois un débat entre deux personnes où d'un côté je vois quelque chose vraiment de terrifiant dans la bassesse dans la haine et dans l'incompétence et de l'autre quelque chose de ridicule et quelque chose qui n'est pas passionnant moi je regrette mon attitude c'est de voter Macron au deuxième tour par réflexe parce que par patriotisme je veux éviter et le plus possible avec le score le plus large Marine Le Pen alors je suis complice du système non mais j'ai jamais dit ça je n'ai jamais jeté l'anathème sur ceux qui vous dites que tout est organisé pour que ça se termine comme ça bah oui une représentante d'extrême droite caricaturale contre un représentant de Maastricht absolument mais il y a des gens que ça ne gêne pas de voter Macron parce qu'ils défendent depuis des années une gauche libérale donc c'est pas un gros effort pour eux je parle du reste c'est pas mon truc moi je suis antilibéral de gauche antilibéral pour ceux qui sont des libéraux de gauche et des libéraux de droite ça ne pose aucun problème de voter pour Macron évidemment c'est leur candidat bah voilà et qu'ils fassent le boulot c'est exactement la même chose à l'époque où Chirac s'est retrouvé en face de Le Pen je dis mais que ces gens qui finalement défendent les mêmes positions à droite et à gauche aillent voter pour Chirac ça ne les gênera pas alors on est dans la configuration idéale vous me diriez voilà tout le monde a voté on est à un point d'équilibre absolu il manque plus qu'une voix c'est la vôtre vous allez faire quoi ? je ne serai pas de ceux qui diraient je reste chez moi je ne vais pas voter j'irai voter Macron on est d'accord je dis simplement qu'il faut penser le réel tel qu'il est pas la fiction la fiction c'était pas que Marine Le Pen risquait de gagner c'était clair qu'elle ne le gagnerait pas l'enjeu c'était Macron doit-il gagner avec 80% avec 60% j'ai dit dans des enjeux comme ceux-là je n'y vais pas dans un enjeu purement hypothétique du genre voilà il ne manque plus qu'une voix c'est vous qui allez faire la différence je vous le dis clairement j'aurais voté Macron c'est clair donc il y a juste un moment donné où il ne faut pas criminaliser les gens quand ils disent mais laissons les gens de la gauche libérale et de la droite libérale voter pour Macron parce que finalement ce ne sera pas un gros cas de conscience pour eux voilà pourquoi je ne suis pas allé voter mais je ne suis pas allé voter précédemment non plus j'ai quitté Argentan pour des raisons qu'on connaît pour un deuil qui m'a éloigné de cette ville et j'ai oublié de me faire inscrire sur les listes électorales puis constatant que j'avais oublié de me faire inscrire je me suis dit ce n'est pas gênant de toute façon je ne suis pas allé plus loin que ça donc quand effectivement on a instrumentalisé le nouvel observateur le point en disant que j'appelais à ne pas voter au second tour ce n'est pas vrai je dis depuis très longtemps que je ne voterais pas donc je n'ai pas voté au premier je n'ai pas voté au second et ce n'était pas un enjeu pour moi le second tour puisque je savais que le premier tour était fait comme ça le plébiscite et qu'au deuxième tour quand il fallait plébisciter Macron il y aurait de toute façon des gens que ça ne gênerait pas parce que globalement c'est leur politique les socialistes depuis 83 ça ne doit pas beaucoup les gêner puisque c'est leur politique alors qu'ils votent Macron et les législatives dimanche ? c'est la même chose je veux dire moi je ne joue plus oui parce qu'on sait bien c'est même encore pire parce que là on voit bien que de toute façon il va y avoir un ras de marée des macroniens et vous devriez aller voter pour d'autres candidats pour résister à cette vague ou rien pour vous ma réponse est dans le premier livre enfin dans le premier volume c'est-à-dire que tous les candidats comme vous disiez tout à l'heure Eric ou je ne sais plus que je les mettais dans le même sac oui ce sont tous des jacobins et moi ma politique elle n'est pas jacobine elle est anti-jacobine elle est girondine c'est très exactement l'inverse c'est-à-dire je souhaiterais qu'on puisse donner le pouvoir au peuple réellement je défends l'autogestion la mutualisation la coopération en disant arrêtez de déléguer à des gens qui de toute façon vous représenteront mollement vous n'avez pas être représenté faites la politique directement donc il faut lire les deux livres en perspective oui c'est un jeu de massacre oui je ne suis pas allé voter mais juste parce que je dis en amont qu'il y a une autre façon de faire de la politique et que si vraiment on faisait savoir aux gens qu'on peut faire de la politique autrement qu'en allant dire à quelqu'un vous allez me représenter pendant 5 ans et puis pendant 5 ans je vais voir ce que vous allez faire puis dans 5 ans je vais voir si je re-vote pour vous si je re-vote pas pour vous je dis mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager les choses autrement refaire du communalisme libertaire redonner aux gens qui ont du génie du talent de l'intelligence là où ils sont notamment les jeunes les jeunes en ont marre de la classe politique ils en ont marre de voir comment tout ça fonctionne moi je vois plein de jeunes qui me disent votre web tv on regarde on fait circuler des vidéos il y a des trucs c'est vachement intéressant ce que vous dites parce que eux font des choses extrêmement intéressantes parce que justement ils sont dans l'invention dans la coopération ils inventent des micro-résistances et la politique me paraît nettement plus intéressante que de voir le débat sympathique en même temps ça va prendre attendez attendez c'est pas ça vous avez raison ces initiatives individuelles non mais c'est pas ça mais c'est un poids suffisant pour faire changer les choses c'est la vraie question mais pardonnez-moi quand on a vu tout à l'heure le débat entre les deux députés bon ça va est-ce qu'on a encore envie de ça c'est drôle c'est sympathique mais on se dit voilà ces gens-là se partagent le pouvoir depuis 83 et il y a un moment donné où les gens disent non mais vous le calendrier mais comment vous le voyez vous pensez que c'est quelque chose qui en fédérant toutes ces initiatives individuelles peut changer les choses je sais pas à moyen terme ou vous pensez que c'est on est un peu dans l'utopie tant pis l'utopie a ses valeurs non 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 je pense pas qu'on soit dans l'utopie moi je crois vraiment qu'il faut défendre des idées les faire avancer c'est-à-dire faire entendre un discours alternatif déjà faire savoir aux gens qu'il y a probablement une grande disparité entre de Poutou par exemple à Marine Le Pen mais qu'ils ont quelque chose en commun c'est qu'ils sont déjà communs c'est qu'ils pensent que tout doit descendre de l'Etat c'est que l'Etat doit donner des subventions doit décider doit ceci doit cela un girondin dit mais attendez ayez des initiatives privées personnelles inventez-les vos crèches inventez-les vos écoles inventez-les vos médias indépendants ou autonomes les universités populaires les universités populaires les maisons d'édition autonomes ou alternatives fabriquons des trucs alternatifs des réseaux de coopération des réseaux de mutualisation achetons des moissonneuses batteuses ensemble faisons dans des endroits dans des villages par exemple avec des maires qui sont ah bah oui je comprends il est au bord de la complexie là dans les villages par exemple j'ai vu à Castelnau-Mahognac un maire extraordinaire un vieux radical socialiste enfin vieux il sera pas content notre ami mais je veux dire dans le sens ancien dans le militantisme et qui lui veut faire des choses dans son village et qui dit mais allez on rachète une licence on rachète cet endroit ce bar il est pas question que ça disparaisse c'est un ancien bar où se réunissaient les résistants pendant l'occupation nazie il a dit mais il est pas question que ce bar devienne tout et n'importe quoi donc allez on a racheté ça maintenant des jeunes sont là les loyers sont pas très coûteux et ça dynamise il y a des gens il y a du monde etc toutes ces initiatives communales avec des jeunes qui ont envie de vivre de travailler au pays parce que parfois ils ont pas forcément envie d'aller en ville de monter à Paris comme on dit ou de monter à la capitale et qui disent juste mais on voudrait dans notre village dans notre département dans notre région faire des choses simplement ce projet là on ne l'entend jamais on ne l'entend jamais mais vous devriez vous attendez attendez une émission de Philippe Bertrand à France Inter 10 minutes avant où on entend des initiatives personnelles individuelles de gens qui disent nous on fait ça nous etc mais vous devriez vous poser la question pourquoi on ne l'entend pas mais moi je vais vous répondre parce que vous êtes dans l'utopie non pas du tout vous êtes dans le mythe le mythe communalisme mais l'IP ça a marché trois mois et en plus mais non mais arrête mais arrête et vous regrettez les girondins en plus les girondins on pourrait refaire un débat d'histoire parce que vous avez une vision complètement mythifiée des girondins les girondins sont des gens qui déclarent la guerre à l'Europe et qui après pleurent dans le giron des montagnards pour leur dire maman comment on fait il y a toute l'Europe méchante qui nous attaque et c'est les montagnards qui sont obligés de faire la dictature pour sauver la France et deux c'est un débat technique et vous n'avez pas tort sur la question mais le clivage c'est le même clivage parce que c'est un clivage on peut rentrer dans le détail de la guerre c'est un clivage non mais on va faire non mais on reprend avec grand plaisir c'est un débat mais oui c'est un débat très important mais oui exactement c'est un débat très important parce qu'il court mais si c'est en vérité le nôtre pas aujourd'hui mais si c'est en vérité le nôtre parce que mais si parce que non mais il y a raison les Girondins dont je parle aujourd'hui mais j'ai compris mais j'ai compris mais évidemment mais évidemment ne vous inquiétez pas je ne vous guillotinerai pas je connais votre passion pour Robespierre absolument mais on en reparlera aussi mais Robespierre justement nous n'avons que des Robespierristes aujourd'hui mais pas du tout mais pas du tout nous n'avons que des Girondins justement des gens qui font des grands discours et qui ne font rien c'est ça les Girondins mais si c'est ça mais si c'est ça mais pas du tout vous savez vous savez Vernieu il fait un grand discours pour dire il faut être gentil avec le roi et au moment de voter il vote la mort du roi c'est ça vos Girondins et on revient aujourd'hui c'est la même chose c'est le même sujet un état ça sert à quoi ? ça sert justement à protéger la France dans le monde mais je suis d'accord dans le monde parce que le monde existe mais pas du tout le monde existe il veut pas d'état il veut un autre état il veut le fédéralisme non c'est pas vrai mais si c'est ça ça ce sont les éléments de langage Robespierre sur la révolution française les éléments de langage Robespierre mais oui c'est Mathiette c'est Soboule c'est tous les historiens communistes ils sont vos chers mais non mais ils étaient lucides mais oui ils étaient lucides des communistes lucides mais alors mais je vous rappelle alors excusez-moi et vous vous passez votre temps à faire des raisonnements marxistes ne critiquez pas ne critiquez pas les communistes vous reprenez tout le temps leur raisonnement et c'est le grand capital mais moi aussi mais moi je m'assume vous ne pouvez pas être marxiste que communiste et bah c'est la même chose Eric je ne pense pas exactement non je connais quelque chose de fondamental c'est que ces initiatives locales se multiplient et là des milliers je ne suis pas contre mais non mais tu les ignores mais je ne les ignores pas mais je ne les ignores pas je dis qu'on ne fait pas une nation avec ça c'est pas de l'utopsie il faut un état qui centralise surtout en France qui est un pays qui n'existe pas sans l'état qui a été inventé par l'état on n'est pas on n'est pas l'Italie on n'est pas l'Allemagne depuis Philippe Lebel oui et bah oui hélas sinon vous ne serez pas là à parler français vous parlerez allemand ou vous parlerez italien vous ne parlez pas français normalement je parlerais et donc normalement c'est pas beaucoup mieux bien sûr que si c'est quand même beaucoup mieux et viking vous ne pourriez pas vous faire référence à Chamfort et à la Rochefoucauld et à la Brouillère parce que ça c'est vraiment le produit de l'état central mon cher Enfray sinon il n'y aurait pas tout ça est-ce qu'on pourrait ne pas parler du passé mais on peut parler de l'avenir c'est la même chose c'est la même chose non parce que je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui en étant girondins défendre un état je ne suis pas contre l'état je ne suis pas du tout contre l'état vous passez votre temps à critiquer et alors parlons d'aujourd'hui l'état centralisé et jacobin il n'est pas centralisé il est de moins en moins centralisé mais aujourd'hui il n'y a plus d'état alors vous voyez c'est ça la catastrophe pour une raison qui nous rassemble absolument c'est l'Europe maastrichtienne il y a un état maastrichtien oui il y a un état européen il y a une idone une oligarchie il a son drapeau il a son ligne il a sa monnaie il y a une oligarchie ce qu'il y a personne ne trouve grâce à vos yeux dans le monde politique actuellement ce que vous décrivez cet état un peu girondin etc il pourrait être incarné par quelqu'un si, tous les jeunes dont je parlais tout à l'heure c'est de la politique ça il n'y a pas des gens qui viennent faire semblant de se battre et puis vêtent de l'Assemblée Nationale et globalement on défend la République des Camarates c'est les années 1920 justement arrêtons ça moi je préférerais effectivement qu'on donne du pouvoir aux gens qui font vraiment de la politique justement les jeunes qui dans les villages ont envie de faire des trucs inventent des réseaux alternatifs ce sont ces gens-là qui font vraiment de la politique c'est pas ce que fait Macron c'est une critique très Maurrasse c'est nouveau député c'est un marxisto au marmorassien c'est pas mal c'est intéressant c'est pas parce que Maurras a défendu le fédéralisme que non je ne défends pas le fédéralisme il faut simplement vous faire sortir du schéma du schéma jacobin de la lecture de l'évolution française on n'est pas fédéraliste quand on est girondin c'est ce qu'on mais bien sûr que non mais bien sûr que non il disait à l'époque c'est notre désaccord attendez il y avait à l'époque 83 départements les girondins disaient il faut que Paris pèse 1,83ème de la représentation nationale c'est ça le fédéralisme et bien sauf que non c'est pas ça le fédéralisme mais pas du chien mais bien sûr que si avant que Zemmour reprenne ses marottes il y avait une question mais c'est pas une marotte c'est intéressant à savoir qu'il y a un renouvellement partiel c'est une discussion fondamentale je finis un renouvellement partiel du personnel politique porté par Macron vous n'avez pas l'air d'y croire vous avez évacué ça il y a des gens qui sont des novices en politique ça va peut-être pas jusqu'au je ne suis pas sûr qu'il soit très novice vous savez moi dans mon arrondissement ça il a raison un tiers 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 si vraiment on fait la généalogie de tous ces gens là leur passé est un peu impassif il y a un début non mais il y a un début il y a un tiers de gens il y a pas mal d'opportunistes qui se disent c'est l'occasion de passer par dessus la tête des vieux qui sont là depuis très longtemps et leur seul argument c'est de dire je suis jeune je suis neuf et j'ai mon âge c'est pas des jeunes cons les jeunes cons ça existe aussi c'est des vieux cons la connerie il n'a pas grand chose à voir avec l'âge c'est que comme par hasard il n'y a que de la bourgeoisie il n'y a pas un ouvrier il n'y a pas un socialement socialement comme on est obsédé par la parité c'est des femmes de la bourgeoisie qui se rajoutent aux hommes de la bourgeoisie il y a de la bourgeoisie oui le féminisme est un moyen pour accomplir la domination totale de la bourgeoisie bientôt en métier je suis comme vous je suis complotiste on voulait revenir oui on en a deux à la table et moi je suis la princesse de l'emballe je n'en peux plus elle finit très mal je sais elle a la tête au bout d'une pique on voulait aussi l'utiliser sexuellement absolument et on monte sa tête on monte sa tête à marion on pubis découpé ah non mais ça c'est le peuple pas du tout je ne voulais pas relancer le débat mais c'est le peuple à la base on ferait celui qui vous aimait c'est le peuple à la base et des Jacobins allez sans culotte de l'an 2 allons-y à la fin on voulait aussi revenir sur votre texte un texte qui a fait polémique pendant la présidentielle qui était très violent que je vais lire dont je vais lire un mot parce que quand même c'était quelque chose le belliciste BHL a donc gagné et avec lui Pierre c'est un texte qui fait 20 000 signes vous allez me sortir ça alors dis-moi on les prend les uns après les autres mais je n'ai pas envie d'en faire une affaire de personne je dis de quelqu'un qu'il est pédophile vous voudriez que je vous dise dans quelle page ça se trouve mais si non non pas du tout on m'a dit j'ai été extrêmement violent en disant tout ça est-ce que BHL n'est pas belliciste est-ce que le personnage dont Zédi qu'il était pédophile peu importe son nom est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas il a écrit dans un livre qu'il l'avait été est-ce que les personnages qui sont à la main n'ont pas été convaincus de plagiat au tribunal est-ce que c'est pas la même chose non mais je veux bien on avait interrogé non mais vous énervez pas on avait interrogé BHL on me dit votre texte est violent je veux bien il est insultant etc je veux bien on les prend tous les uns après les autres je parle de Pierre Berger en disant qu'il est pour la location de l'utérus d'autrui c'est faux ou c'est vrai ? alors attendez donc qui est violent ? c'est le réel qui est violent parce que moi je veux bien qu'on reprenne mon texte mais si vous me dites que BHL est un pacifiste et que je le traite de belliciste et que c'est une erreur il avait réagi pardon regardez il avait réagi on vous a préparé vous voulez pas le voir regardez on a travaillé on a travaillé regardez j'ai même cru d'abord que c'était un faux que c'était un canular ça me semblait pas possible cette façon là oui vous êtes le belliciste oui il parle il parle là vraiment comme dans les années 30 pour le coup cet usage de l'invective à défaut d'argumentation avait quelque chose d'accablant et ça pour le coup vraiment c'était c'était un mauvais signe mauvais signe ? bah ça se sent Adolf Hitler quand même je suis un peu Adolf Hitler dans cette affaire je vous redis je vous redis reprenons ce que je dis de chacun il n'a qu'à porter plainte que tous ces gens-là portent plainte si je suis insultant si je dis des contre-vérités que les plagières dont je dis qui ils sont me disent que je les insultais en disant qu'ils sont plagières que le pédophile porte plainte en disant qu'il n'est pas pédophile que le belliciste nous dise qu'il n'est pas belliciste je veux bien moi que Berger nous dise qu'il n'est pas pour l'allocation des utérus d'autrui et les autres dont j'ai parlé non mais je veux bien être agressif mais c'est leur à la fin de la campagne il y a eu des gens qui pendant les meetings de Jean-Luc Mélenchon avaient des pancartes pendées les banquiers c'est-à-dire qu'on aurait vu ça à un meeting du UFL je ne vous dis pas vous m'assimilez à ça non pas du tout je ne vous assimile pas je vous dis qu'il y a eu une montée de la violence non mais je rêve non mais je rêve de toute façon BHL a passé son temps à nous dire qu'il fallait bombarder la Libye qu'il fallait bombarder l'Afghanistan qu'il fallait bombarder l'Irak qu'il fallait bombarder la Syrie je vous parle de climat je ne vous parle pas de climat je vous parle de vérité de toute façon je vous parle de vérité est-ce que BHL est un belliciste oui ou non c'est ma question bon sang c'est pas le sujet la violence elle est dans le réel elle va revenir de plus en plus aujourd'hui après la bulle la bulle macronienne il concentre le réel je suis tout à même moi je suis tout à fait c'est-à-dire que je dis c'est pas la même chose mais je le redis si vous voulez non 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 c'est un texte de 20 000 signes sur ce texte de 20 000 signes on sort ça on dit ah quelle agressivité je dis juste que si j'étais entendez que on le reçoit si vraiment j'étais dans l'insulte ces gens-là auraient porté plainte comment voulez-vous que BHL aille porter plainte en disant Michel Monfrid a dit que j'étais miliciste moi je dis pas c'est limite 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 quoi limite fasciste non ce type a fait carrière sur le bombardement des populations musulmanes pas seulement musulmanes pas seulement vous avez raison de beaucoup de public absolument c'est un argument mais je lui ai dit ici je lui ai dit ici il passe son temps à appeler au bombardement à la destruction des états voilà on le dit on est violent méchant agressif est-ce qu'on utilise le langage de l'extrême droite des années 30 est-ce qu'on est évidemment antisémite tout ce genre de choses si on peut plus dire la vérité alors effectivement donc ce texte a tourné parce qu'effectivement on disait regardez reconnaissez reconnaissez qu'avec ce texte de moins l'extrait qui en a été donné et ce livre il y a un peu une nouvelle manière d'enfer il y a quelque chose de plus direct de moins philosophique je dirais encore ça peut être considéré comme une philosophie en acte voilà je trouve qu'il y a un changement de ton chez vous peut-être c'est la violence de l'époque qui augmente la violence chez vous mais il y a quelque chose de nouveau ça ne ressemble pas à la cour des miracles aux précédents ouvrages que vous êtes venus débattre ici donc il y a une évolution on me reproche d'écrire toujours le même livre d'un seul coup j'en ai fait un autre c'est pas le même c'est pas ici qu'on vous le reprend c'est pas vous ah encore le même livre d'Onfray en voilà un qui change alors après on me reproche de faire des livres qui changent je dis simplement dans le ton j'avais juste envie de jouer effectivement au chamboule tout parce que j'estime qu'on se moque de nous vous ne pouvez pas allumer la télévision depuis un an sans qu'il soit question du J-365 -364 etc puis après hop on recommence avec les législatives je dis est-ce qu'on a le droit quand on est un citoyen qui aime la république qui aime la démocratie qui aime le débat d'idées qui aime la réflexion de faire un texte dans lequel on dit vous nous fatiguez vous nous fatiguez vous nous mentez vous allez nous tromper vous allez nous trahir vous allez continuer à faire ce que vous faites depuis des années vous allez continuer à faire monter le Front National là Geoffrin formidable Geoffrin il fait depuis des années tout ce qu'il faut pour nourrir le Front National tous les matins quand il se réveille il arrose la fleur du mal tous les matins là en l'occurrence accorder leur en frais que Macron est moins hypocrite que les autres et que justement cette alliance cette alliance du clan bourgeois du centre droit et du centre gauche elle est assez prévisible et on sait d'avance ce qu'ils vont faire l'autre jour dans le Figaro je vous lis dans le Figaro et il y avait la chronique je pense Yvan Ruffol j'ai appris dans cette chronique où il nous disait il y avait une perche de journalistes qui traînaient évidemment il ne l'avait pas vue et je crois que c'est le Drian ou le gars le Drian qui lui dit alors ça s'est passé comment avec les syndicats et il lui dit très bien de toute façon je ne leur ai rien dit formidable formidable ça s'est très bien passé il ne dit rien au syndicat mais on sait très bien ce qu'il va faire on sait très bien ce qu'il va faire après les législatives voilà c'est aussi ça la question c'est que pour l'instant il joue au général de Gaulle avec Poutine avec Trump et vous avez vu je marche comme le général de Gaulle mais ça c'est assez classique c'est assez classique c'est la politique est-ce qu'on a le droit de se marrer quoi bah oui voilà c'est ce que je fais j'ai une dernière petite question excusez-moi Eric si vous voulez vraiment savoir si j'ai changé vraiment de ton ou de style en 90 j'ai écrit un livre qui s'appelait Cynisme et qui faisait l'éloge de Diogène c'est un grand exercice diogénien je suis j'estime être fidèle à ce que j'écrivais à cette époque-là en disant nous avons besoin de nouveaux Diogènes BHL c'est un c'est Platon dans cette je lui fais honneur on me dit qu'il faut partir en disant une chose comme ça vous êtes parti en espace c'est ça pourquoi vous ne l'objeu pas non on me dit qu'il faut que vous partiez là c'est BHL qui appelle elle a l'oreillette il est à l'oreillette j'avais une autre question mais je pense qu'elle prendrait trop de temps mais je vais quand même vous la poser comme on voit que tout est en train de se transmuter de muer que les partis politiques sont plus là où on les attend et qui sont plus d'ailleurs qui sont plus là du tout vous avez une définition de l'extrême droite qui a existé dans l'histoire elle dispose d'un corpus intellectuel de penseurs etc est-ce que vous pensez qu'elle est aussi en train de muter l'extrême droite française c'est-à-dire que vous désignez vous dites elle a des penseurs elle désigne un ennemi qui est les juifs etc est-ce que maintenant l'ennemi de l'extrême droite c'est pas les musulmans est-ce que vous voyez est-ce qu'elle est en train aussi elle-même de s'adapter à l'époque moi je pense que les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui et qu'on utilise des mots à côté de la plaque qu'on est fasciste qu'on est nazi qu'on est pétiniste et que si effectivement Marine Le Pen c'est Oradour-sur-Glane alors c'est pas grave Oradour-sur-Glane si c'est ça or c'est grave Oradour-sur-Glane donc ce qui est grave c'est de faire d'Oradour-sur-Glane un élément de campagne entre les deux tours pour dire j'espère que vous avez bien compris et au cas où vous n'auriez pas compris demain j'irai au mémorial de la Shoah je dis juste que respectons les morts de la Shoah respectons les résistants qui sont morts respectons tout ce qui a eu lieu véritablement du côté des gens qui défendaient vraiment la liberté et sachons qu'il y a eu une extrême droite et que cette extrême droite elle existe elle est militaire elle est antisémite elle est homophobe est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est en train de changer maintenant ? mais elle est où l'extrême droite ? mais c'est ce que j'allais dit c'est pas Marine Le Pen ou alors Mélenchon est d'extrême gauche mais je ne crois pas que Mélenchon soit d'extrême gauche il est d'une gauche radicale Marine Le Pen est d'une droite radicale et le Front National aujourd'hui c'est le RPR des années 80-90 arrête-t-on avec ça il y a deux Front National il y a deux Front National on le sait bien il y a la partie MRG qui est celle de Philippot et où on retrouve effectivement des gens qui défendent la retraite à 60 ans qui défendent la politique économique du chevet de manteau mélenchoniste de marché dans les années 70 et puis elle est minoritaire cette pensée-là au Front National c'est-à-dire que quand vous consultez des gens mais elle dirige le parti absolument et quand vous consultez les gens du Front National c'est Marion Maréchal-Le Pen qui est majoritaire avec une option tout à fait opposée ultra-libérale défendant l'euro moi je rêve du moment où Philippot va éjecter et où on va retrouver le Front National défendant l'euro l'Europe de Maastricht le libéralisme formidable on va voir une espèce de compagnonnage c'est bouquet dans la caricature avec non mais compagnonnage avec BHL d'un seul coup on va défendre le libéralisme alors là quelle image moi qui suis souverainiste j'en ai assez que le souverainisme soit aujourd'hui confisqué par le Front National c'est chevènement moi mon grand homme donc effectivement mais il a échoué on l'a fait on l'a aidé on l'a beaucoup aidé il faudrait réécrire cette histoire-là je suis d'accord je dis simplement que cette belle idée confisquée par Philippot qui a mis ça dans la tête de Marine Le Pen qui est identifiable au Front National c'est terrible donc qu'il s'en aille ce Philippot qu'on découvre que Marine Le Pen soit je sais pas quoi la présidente du parti pendant que Marion Maréchal Le Pen portera le Front National dont on verra qu'il est effectivement libéral économiquement qu'il défend l'euro le libéralisme c'est plus compliqué que ça alors on va pas revenir au libéralisme oui mais non c'est moi définition oui mais est-ce que c'est le marché mondial ou est-ce que c'est libéral au sens national il paraît que si vous devez partir il paraît que vous avez un autre engagement pas du tout Radio France je nous le dis si vous avez une heure si vous voulez rester avec Jean-Luc Bourlange vous pouvez non pas du tout non merde je déjeune avec BHL non alors c'est fini messieurs merci beaucoup Michel on ferait dans quelques instants qui passe sur je vous rappelle que vous pouvez parler avec le hashtag ZNPP mais avant c'est la pub de retour on accueille cette suite Jean-Louis Bourlange un candidat en marche oui monsieur Bourlange bonsoir bonsoir Jean-Louis Bourlange alors avant de vous passer à la question si j'ose dire on accueille tout de suite Tanguy Pastureau alors cette semaine Emmanuel Macron le président sexy qui rend la France moite est allé en Bretagne avec le Drian où ils ont mis une combi on aurait dit Tom Cruise dans Top Gun s'il était venu avec son papier puis il a tenu la barre d'un bateau barre non fixée allégorie de son action politique c'est à dire que c'est beau mais à tous les coups il nous envoie dans le mur à Saint-Nazaire il a enfilé un casque à son nom pour le cas où il se perdrait afin que ses parents viennent le chercher il est si jeune il a visité un bateau de croisière avec des mousses dommage il avait gardé son casque d'ouvrier on avait la moitié des village people cette semaine il a aussi répondu à Trump en anglais car il est cool et mondial depuis The Elysée puis il a tweeté en anglais avec une photo de beau gosse de lui devant la mer et les palmiers il manquait juste Francky Vincent qui chante Alice Séglie si on était aux Antilles ensuite Macron a reçu Narendra Modi le chef indien sans plume qui l'a dévoré des yeux en lui disant I love you Mr Modi ils sont allés se balader dans le jardin de l'Elysée et Macron est tellement sexy que l'eau de la fontaine s'est mise à jaillir sous Hollande elle n'avait pas produit une goutte en 6 minutes une de moins qu'un speed dating Macron a emballé Modi ils ont fini main dans la main comme dans un film de Bollywood gay sortir des buissons en tenant un barbu en jupe par la main normalement on fait ça au bois de boulogne Modi a fini par enlacer Macron il a vu que c'était un gamin et a conscience d'être le sosie du père Noël donc il s'est dit ça va lui faire plaisir cette semaine le maire de Nice Christian Estrosi a reçu Colomb et Darmanin pour lui ça équivaut à se rendre à Pôle emploi parce qu'il attend que Macron lui propose un job alors il a respecté une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Londres avec le prince Albert seul type au monde à se recueillir en liguin moulant avec des pompes en latex pour le prochain moment solennel il viendra en slip Estrosi a signé son bouquin à un salon du livre à une dame qui lui disait qu'il était très bien Estrosi a répondu dans ce cas je vais le lire puis il a débattu avec Franz Olivier Gisbert et Eric Nolo notre Nolo qui pour survivre est obligé de faire des ménages samedi il sera au magasin Shopee de Quimper pour la quinzaine de la galette Fogg et Nolo qui sont des esprits trop brillants pour se taper Estrosi pendant une heure trente se sont distraits en se lançant dans un concours de représentation phallique avec leur micro alors on voit que Gisbert tenait la grande grande forme tandis que Nolo s'est littéralement éteint Cette semaine la campagne des législatives s'est poursuivie Manuel Valls sapé de la chemise à carreaux que Kurt Cobain portait quand il s'est donné la mort en 1994 a fait un vide grenier où il a tenté de vendre sa carte du PS dont il n'a plus l'utilité Elisabeth Guigou en visite dans un dojo s'est retrouvée entourée de deux gonzes en peignoir elle a l'avis de Nafi Setu Diallo si DSK en 2011 avait partagé sa chambre avec un ami Benoît Hamon a posé avec Cécile Duflo et l'ensemble des français qui comptent voter soit PS soit Europe Écologie les Verts ils sont 24 Hamon plus Duflo AE2 représente quand même 0,4% des voix Alors cette semaine Benjamin Griveaux proche de Macron et candidat aux législatives a tweeté en anglais la langue officielle de la République en marche The Republic with your feet Alors il a retrouvé ses fans au métro Colonel Fabien il leur avait dit rendez-vous Métro Général MacArthur mais ils avaient traduit d'eux-mêmes puis il a demandé à une vieille dame puis il a demandé à une vieille dame ça vous dit de vous mettre en marche soit qu'elle a répondu pauvre con je suis en fauteuil il a dit oh I'm sorry enfin la dame a mis ça sur le compte du décalage culturel bien sûr cette semaine NKM aussi a rencontré une seigneure en fauteuil qui lui a dit j'espère que vous venez pas me dire de me mettre en marche comme l'autre lourd NKM a répondu vous inquiétez pas moi je suis pas en marche là je fais du sur place la semaine prochaine elle est en moonwalk Raffarin lui a croisé Juppé qui depuis son échec à la primaire ne fait plus rien et ne bouge plus à tel point qu'il y a des plantes qui lui poussent dans le dos Bruno Le Maire Bruno Le Maire a pris un café dans une assemblée de buveurs de binouze il est tellement coinceau parce que même à la fête de la bière de Munich il prendrait un Fanta du coup il s'est jamais amusé d'ailleurs il est toujours vierge et Florian Philippot a fait un discours avec un titre derrière lui en train de lui filmer les fesses c'est pour le DVD le FN interdit qui comprendra aussi des images de Louis Alliot avec les tétons qui pointent et de Bruno Golnisch léchant une glace deux boules cette semaine à la finale du top 14 les joueurs de Fidji se sont agenouillés devant Macron ce ne sont pas moins de trois mecs barraqués qui lui ont demandé sa main la nuit de noces a été très compliquée Brigitte a croisé Chabal à qui elle a dit on a Edouard Philippe et Emmanuel fait des papouilles à Narendra Modi alors tu ne me fais pas peur avec les trois poils le prince Albert a encore respecté une minute de silence mais en costume donc personne ne l'a reconnu il a passé la semaine à se taire c'est le seul point positif qu'on ne pourra jamais trouver au terrorisme cette semaine enfin Bruno Retailleau le cascadeur de l'extrême qui a suivi Fillon dans son saut en parachute sans parachute a fait une réunion de soutien au candidat Jean-Michel Lallaire qui heureusement n'est pas une femme sinon on l'aurait appelé La Lallaire oui parce que la France la France c'est ça ce sont des noms rigolos rien que pour ce scrutin se présente Dominique Dore le seul qui porte le nom de ce qu'il fera à l'Assemblée s'il est élu au FN ils ont quand même Monique Führer ça fait 15 ans qu'ils essayent de dédiaboliser le truc Marine Le Pen pose en photo avec des chats et paf ils prennent Führer alors faut tout recommencer dans le Rhône on a M. Baratin il était fait pour la politique en Seine-et-Marne se présente Franck Braquemart un danton c'est une chose qui sera vigoureux chez les Verts ils ont une Myriam sans thunes avec un nom pareil elle ne risquait pas de bosser pour Macron qui a posé cette semaine devant l'affiche de ses collègues Guillaume Fache et Claude Encaisse tous à Europe Ecologie les Verts c'est plus un parti c'est un gag à Fontainebleau il y a une Valérie Lacroote voilà donc l'objectif de son principal adversaire c'est donc de casser Lacroote nous avons un Ordine Jouira alors son nom c'est notre ambition le samedi soir et même un M. Baratin Michel Labitte alors sur les marchés des gens crient vive Labitte du coup plus personne ne va faire ses courses avec ses gosses si un jour il s'allie à Braquemart ça peut faire très mal enfin enfin dans le Maine-et-Loire Lutte Ouvrière présente Anne Trotro comme le héros des enfants Macron aime l'Anne Trotro enfin lui dit Trotro The Donkey bien sûr elle est institutrice c'est fou donc les gamins l'adorent enfin c'est comme quand Braquemart on va en vacances au Cap d'Ague bref votez 100 thunes Jouira l'allaire au fureur mais votez quelle belle semaine ça a été on passe maintenant à notre invité politique et notre invité politique c'est vous Jean-Louis Bourlange jingle Bourlange alors Jean-Louis Bourlange vous êtes proche enchaîné vous êtes candidat dans les Hudson il y avait un candidat de En Marche qui s'appelle Arrière c'est vrai ? En Marche Arrière c'était pas mal vous finissez la chronique vous êtes candidat dans les Hudson mais vous deviez arrêter la politique il y a 10 ans pourquoi y revenir ? Est-ce que vous êtes derrière Moïse et la mer rouge s'ouvre devant vous et vous sentez la possibilité d'une victoire ? Je suis tout à fait dans la situation de Moïse mais dans l'étape ultérieure c'est-à-dire au moment où Moïse voit la terre promise et sait qu'elle sera conquise investie par d'autres par Josué ça a été le cas ça a été le syndrome de François Bayrou qui avait préparé cette affaire et puis c'était pas son temps en 2007 et maintenant il a vu que c'était possible moi en 2007 je me suis retiré de la politique volontairement j'étais parlementaire européen je faisais mon travail sérieusement tout le monde s'en foutait tout le monde s'en foutait ce qui se passait au Parlement européen c'était dramatique quand vous étiez au Parlement européen c'était comme une salle de cinéma western où tout le monde était là c'était passionnant et puis vous sortiez vous sortiez du Parlement européen le calme plat personne ne s'intéressait à ce que vous faisiez personne ne s'occupait tout le monde ne disait que des annoyers commencé par Eric sur l'Europe pas du tout et donc à un moment j'ai trouvé que ça n'allait pas en France ça n'allait pas la gauche était incapable la droite était incapable j'avais d'autres raisons personnelles de m'occuper de ma famille et de me retirer je me suis retiré et je me suis adonné à un sport que nous connaissons bien chers amis qui est le commentaire plus ou moins désenchanté plus ou moins intelligent plus ou moins stupide on fait ce qu'on peut pendant une dizaine d'années et puis là j'ai trouvé que effectivement comme on dit les planètes se réalignaient et qu'il allait il pouvait se produire je ne dis pas que ça se fera mais qu'il pouvait se produire en France quelque chose de tout à fait nouveau qui était le redémarrage du pays le retour de la France pas du tout sur les bases qui sont celles qu'avec beaucoup de talent notre ami Eric Zemmour à analyser sur des bases tout à fait différentes mais qu'on pouvait réconcilier la France et l'Europe qu'on pouvait dominer l'opposition entre la droite et la gauche qu'on pouvait faire c'est une manière de présenter les choses M. Bourlange oui c'est vrai il y en a une autre c'est qu'on est passé en très peu de temps d'une situation où le centre ne représentait pas grand chose à une situation où le centre maintenant va tout représenter parce que les dernières projections ce serait plus de 400 députés ce qui est quand même affolant quoi est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est passé d'une situation insatisfaisante pour vous à une situation insatisfaisante pour les autres moi je n'ai pas de satisfaction personnelle dans ces affaires je regarde et je participe c'est tout mais c'est ce que vous appelez vos vues je crois que vous posez très bien le problème sur le plan idéologique je pense que le centre a toujours été un élément l'idéologie du centre que tout le monde brocarde que tout le monde nie elle existe il y a une pensée libérale sociale européenne qui a été définie par un certain nombre de gens disons pour faire sommaire Raymond Aron dans les années 50-60 qui a bien défini cela qui a inspiré l'ensemble de la droite modérée et du centre depuis une pratiquement enfin bien au depuis la libération et puis ça c'est resté alors ça a été contesté ça a été contesté parce que les gens ne se sont pas accommodés de la mondialisation on les comprend c'était un défi c'était une menace ils ont eu un moment l'illusion qu'on pouvait y échapper maintenant ils comprennent qu'on ne peut pas y échapper mais qu'on peut peut-être la maîtriser ils ont eu un moment ils ont eu le sentiment que la menace soviétique n'existait plus donc on pouvait faire ce qu'on voulait se replier sur des valeurs nationales identitaires et oublier un peu la sécurité collective et atlantique maintenant on comprend qu'en fait la menace existe ils ont ils ont cru qu'on pouvait vivre comme ça sans pardonnez-moi ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est que la gauche et la droite se sont profondément divisées c'est-à-dire que cette idéologie cette idéologie elle fonctionnait pas pourquoi ? parce que politiquement le centre était informe parce que politiquement le centre est uni mais que culturellement il est divisé il y a un centre laïc un centre catholique un centre libéral plutôt conservateur un centre libéral plutôt laïc tout ça n'arrivait pas à être autre chose je finis autre chose qu'une brouette de grenouilles et donc oui on bougeait la brouette c'est celle de Bayrou il vous l'a piqué ? il n'y a querelle de patate je ne dis pas qu'il me l'a piqué mais il me l'a emprunté mais il est convaincu d'être sincère et moi même je l'ai emprunté à quelqu'un on emprunte toujours à quelqu'un donc voilà on se la repasse et donc pour en finir ? pour en finir à un moment il y a eu une cristallisation c'est-à-dire que vraiment les tensions à gauche sont devenues intolérables c'est ça le point de départ c'est le quinquennat de Hollande les tensions à gauche entre deux logiques une logique pour entreprise anti-entreprise une logique pour Europe anti-Europe une logique décentralisatrice parlementaire une logique verticalité du pouvoir ça a provoqué une sorte d'éclatement de la gauche à droite même chose avec la poussée du FN et à ce moment-là il s'est produit un événement alors ça aurait pu être Juppé Juppé a essayé de jouer cela ça n'a pas marché et ça a été Macron et à partir du moment où c'est Macron effectivement tout se cristallise cette force idéologique qui a été niée mais qui est très puissante car elle correspond en profondeur à l'intérêt du pays et à ce que veulent les gens c'est les 72% des français qui ne veulent pas sortir de l'euro comme symbole de ça mais c'est bien au-delà donc on a eu cette force qui s'est mise en marche mais là où vous avez raison de dire que à terme le mode de scrutin tel qu'il est pratiqué pose un problème car quand vous avez cinq parties indépendantes les uns des autres qui ne peuvent pas se désister il est évident que vous pouvez avoir des résultats erratiques aujourd'hui ce n'est pas du tout erratique ça profitera Macron mais hier elle était longue cette phrase une longue fin de phrase je suis toujours un peu filou mais je connais je connais mais c'est pas comme vous voyez chère Anaïs que l'histoire est très utile pour comprendre aujourd'hui parce que ce qu'il a fait en fait c'est une reconstitution de l'histoire et c'est très important parce que je ne suis pas d'accord avec votre lecture de l'histoire c'est-à-dire que moi je pense mais c'est fondamental je suis d'accord je n'ai rien dit donc pour l'instant je ne peux que te croire vous voyez on est d'accord sur Vergnu déjà c'est très important on ne va pas repartir non non on ne part pas sur Vergnu je vous en supplie on ne part pas sur Vergnu on est d'accord je le déstabilise un peu donc moi je ne suis pas d'accord avec vous sur le centre en vérité le centre depuis 30 ans gouverne seulement c'est ce que je m'évertue à expliquer ici depuis des semaines c'est que il est caché il se cache derrière la gauche et la droite la vraie différence aujourd'hui c'est que son pouvoir est à visage découvert c'est-à-dire que nous sommes un peu si je peux prendre deux comparaisons historiques la première c'est la troisième force sous la quatrième république avec les deux extrêmes à l'époque c'était le RPF de De Gaulle et le parti communiste là on a Mélenchon et Le Pen et ou alors ou alors un moment plus tardif enfin plus lointain dans l'histoire je pense que nous avons un côté 1830 c'est-à-dire que vous êtes la nouvelle majorité Louis-Philippe Arde avec ses qualités et ses défauts dans ma bouche ce n'est pas une insulte ce que je veux dire par là c'est que c'est déjà pas un compliment non plus c'est pas un compliment évidemment mais c'est pas une insulte non plus parce qu'il y a une vraie volonté de réconciliation nationale chez Louis-Philippe et donc chez Macron seulement je pense que la France n'étant pas l'Angleterre n'étant pas la France elle sera balayée aujourd'hui vous vivez un moment de grâce vous n'avez pas profité de la médiocrité de Marine Le Pen largement mais ce moment de grâce des inconséquences de Marine Le Pen absolument sa médiocrité je pense des inconséquences ça aussi avec c'est pas la même chose vas-y y a les deux y a les deux parce que moi je peux vous faire une défense de la sortie de l'euro qui est une autre gueule que ce qu'elle a fait vous devez être candidat Eric non non mais c'est pour vous dire que c'est aussi la médiocrité donc c'est vous voyez ce que je comprenais il y a d'autres gens qui le feraient beaucoup mieux que moi je ne suis pas un turriféaire de Mme Le Pen bon on est d'accord moi non plus donc quand vous dites les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y avait une menace etc c'est faux les gens comprennent qu'il y a des menaces c'est les élites qui leur disent qu'il n'y a pas de menaces excusez-moi c'est une différence mais oui les gens ont très bien compris qu'il y avait une menace islamique ils ont très bien compris qu'il devait fuir des régions où il n'était plus la France aussi c'est long comme phrase mais oui mais donc toutes les phrases sont longues là depuis un moment surtout c'est un oued ça se perd dans le désert mais pas du tout mais pas du tout c'est le cas de le dire non mais Jean-Louis Boulence vous êtes aussi donc si vous voulez je ne suis pas non mais parce que c'était important mais justement c'est là en transition avec la question que va poser Nolo maintenant vous êtes un grand spécialiste des questions européennes et vous avez une question moi j'ai amené pour ça voilà et vous avez une question sans le savoir vous êtes comme monsieur Jean-Louis voilà j'ai fait le travail merci non sur le terrorisme et l'Europe parce qu'en fait on est entré dans quelque chose de très répétitif malheureusement à chaque attentat il y a une réponse alors nationale on prend des mesures des surmesures des contre-mesures et puis on dit il faut aussi réagir au niveau de l'Europe et la seule chose qu'on propose en tout cas la seule chose que j'entends c'est il faut améliorer l'échange des informations entre pays européens et on voit que ça n'améliore pas et depuis le temps qu'on demande cette mesure elle aurait dû produire ses effets donc vous qu'est-ce que vous préconisez au niveau européen contre le terrorisme ? je crois je crois d'abord qu'il ne faut pas se tromper le diagnostic et je trouve totalement absurde que face à une menace qui s'adresse collectivement à l'ensemble des pays européens y compris ceux qui s'apprêtent à sortir de l'Union Européenne comme le Royaume-Uni qui s'adresse à qui met en cause leur valeur leur population qui attaque simultanément toujours à la fois par exemple des Britanniques et des Français des Allemands et des Français etc. on dise ah l'idée c'est de nous séparer nous autres européens de refaire des frontières nationales et de construire des stratégies qui sont des stratégies autonomes D'accord mais quelle est la stratégie collective ? La stratégie collective d'abord je crois que là où vous avez raison et je suis tout à fait sur ce point c'est que le pivot de la sécurité reste national et ça le restera longtemps simplement c'est là que sont les forces de police c'est là que sont les forces militaires c'est là que sont les forces de renseignement il faut être idiot pour le nier il faut être idiot pour ne pas valoriser ce formidable capital et nous ne sommes pas mauvais par exemple en renseignement les Anglais aussi ils sont bons mais nous ne sommes pas mauvais nous apportons un certain nombre de renseignements à tout le monde donc il faut bien partir de cela et la sécurité demeure sur le plan européen une affaire de coopération entre les états il n'y a pas de compétences non mais c'est pas pour ça que c'est bien ça suffit non mais il n'y a pas de compétences européennes spécifiques donc maintenant il faut aller au-delà et aller au-delà ça veut dire faire un certain nombre de choses alors c'est très difficile c'est exactement comme la coopération entre les forces de police tout le monde dit on fait la task force autour du président Macron tout le monde dit il faut que les polices cessent de faire la guerre tous les feuilletons nous montent des guerres des polices et on voit bien que c'est très très difficile parce que quand vous avez un renseignement vous avez un pouvoir quand un service a un renseignement il a un pouvoir il n'a pas envie de le partager quand un état a un renseignement parce que la guerre des polices en France elle existe il y a des témoignages de gens du terrain en Europe elle existe aussi il y a un déficit et bien sûr on n'est pas au royaume des bisounours on sait très bien comment ça marche alors maintenant il y a des choses à faire je n'arrive pas à comprendre pourquoi on opposerait la surveillance des frontières c'est certainement pas en faisant des contrôles généralisés aux frontières nationales qu'on bloquera qui que ce soit je rappelle que pendant la guerre la Wehrmacht ceinturait complètement la France ça n'empêchait pas les terroristes de l'époque c'est à dire les résistants de faire des allers-retours entre Londres et la France en continuant les terroristes ne sont quand même pas des gens qui vont se faire arrêter aux frontières c'est autre chose mais c'est vrai qu'on doit surveiller à tous les niveaux et notamment au niveau européen et on commence alors en Europe tout est lent parce que nous sommes dans la coopération inter-étatique ça ne veut pas dire qu'on se déjard tout est lent regardez le PNR bon le PNR le Passenger Name Record comme on dit c'est à dire la collection d'un certain nombre d'informations la collecte d'un certain nombre d'informations qui ne sont pas toutes très intéressantes mais qui misent ensemble d'informations sur les destinations sur les gens qui accompagnent sur le compte le compte bancaire sur lequel sont payés les billets si vous croisez tout cela vous arrivez à des résultats extraordinaires le FN vote compte au Parlement européen les autres votent pour maintenant ça ne va pas assez loin parce que nous savons bien que les états restent conservent leur affaire mais nous faisons par exemple l'affaire Etias nous allons je pense que l'Europe je donne un point à Eric Zemmour sur ce point je pense que l'Europe a été beaucoup trop large dans sa politique de distribution des visas elle est en train d'inventer quelque chose de tout à fait différent et qui me paraît très intéressant avec le système Etias qui est la mise en place d'une autorisation préalable d'introduction des personnes sur le paysat sur le territoire français c'est l'estat américain c'est absolument imiter des américains Zemmour vous avez une dernière question c'est long c'est pas moi qui suis long c'est le processus qui est long je suis d'accord les deux si le processus vous m'accordez quelque chose je vais vous accorder aussi quelque chose c'est que l'Angleterre n'est pas dans Schengen et que ça n'a pas empêché les attentes donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point en revanche là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est que je vais parler vite il n'y a pas d'attentat à Budapest il n'y a pas d'attentat à Varsovie et vous voyez très bien ce que je vais vous dire non 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 c'est la Tchétchénie c'est les Tchétchènes c'est la même chose ce que je veux dire par là c'est que le diagnostic l'erreur de diagnostic elle est là où elle est européenne elle n'est pas seulement seulement l'Union Européenne c'est aussi la France c'est aussi l'Allemagne c'est que je pense moi que nous vivons une guerre de civilisation et que la politique d'universalisme migratoire libéral de l'Europe et de la France et de l'Allemagne vous voyez je n'accuse pas seulement l'Europe depuis 40 ans fait le lit de ce que nous vivons aujourd'hui alors évidemment on peut dire ce n'est pas avec des frontières qu'on les arrête je suis d'accord avec vous ils sont déjà chez nous et ils vivent chez nous ils ont la nationalité française ils ont la nationalité anglaise etc. sauf que je vous répète il n'y a pas d'attentat à Varsovie il n'y a pas d'attentat à Budapest il n'y a pas d'attentat à Tokyo non plus ils ont pris 4 migrants les japonais comme par hasard alors réponse très rapide ça a sans doute protégé la population beaucoup de choses et aussi de la liberté oui là depuis 6 mois non ça ne veut pas rien dire monsieur Bourlange ça ne veut pas rien dire les russes vous verrez les russes ils ont les tchétchènes les russes ont les tchétchènes nous avons 5 millions de population nous avons effectivement nous sommes une société qui accueille un certain nombre de gens et qui accueillera un certain nombre de gens et les Etats-Unis non ça n'a rien à voir mais si ça a tout à voir c'est là notre désaccord de fond non mais ça n'a rien à voir ça ne débouche sur aucune portée opérationnelle sauf si vous voulez commencer par expédier 5 millions de personnes en dehors de France mais ça c'est trop facile monsieur Bourlange non c'est pas facile c'est trop facile parce que ça occulte les responsabilités depuis 40 ans ça n'occulte rien et je souhaite en tout cas que vous ayez raison sur un point je souhaite que les Hongrois soient aussi épargnés et continuent d'être épargnés et bien moi aussi ils l'ont bien mérité non pas vous restez avec nous parce qu'après l'heure de la politique qu'on vient d'avoir ensemble voici celle de la polémique l'Egypte l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis et le Bahreï n'ont rempli leurs liens diplomatiques avec le Qatar l'accusant de soutien le terrorisme le Qatar en France c'est probablement plus de 30 milliards d'investissement le plus grand club de foot Eric Nolo des hôtels de luxe la France doit-elle cesser ses relations diplomatiques avant de recevoir le journaliste Christian Chenot co-auteur de notre très cher Zemir sont-ils vraiment nos amis ? quelques mots du garde des Sceaux assez prudent sur le sujet sous la responsabilité de Nicolas Sarkozy oui la République française avait donné au Qatar un avantage fiscal incroyable le seul contribuable en France identifié qui n'avait pas à payer des plus-values sur les investissements c'était le Qatar est-ce que cette situation peut durer ? je ne le crois pas et le président de la République pendant sa campagne a dit que c'était une situation qu'il ne trouvait pas durée voilà voici Christian Chenot bonsoir Christian Chenot bonsoir et merci d'être là ce soir vous publiez nos très chers Zemir sont-ils vraiment nos amis chez Michel Laffont vous étiez venu nous en parler d'ailleurs merci de revenir Jean-Louis Bourlange merci d'être resté avec nous alors très simple la France doit-elle rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar ? non non merci non parce que encore une fois on ne va pas jeter le bébé avec le bain c'est vrai que le Qatar est sous le feu des critiques il y a de grosses accusations mais la France a aussi des intérêts au Qatar on a aussi des intérêts avec l'Arabie Saoudite et d'ailleurs la réaction du président Macron ça a été très soft on veut l'unité on veut apaiser les choses parce que certes encore une fois il y a des choses à dire sur le Qatar mais là le Qatar paye aussi je veux dire une sorte d'obsession saoudienne sur l'Iran une obsession des émirats arabes sur les frères musulmans donc là ils sont un peu dans le collimateur et donc là ils portent le chapeau un peu pour tout le monde et notamment celui de l'Arabie Saoudite qui se dédouane à peu de frères sur le Qatar oui mais le contexte c'est exactement voilà en effet en plus c'est assez amusant c'est pas l'adjectif qui convient mais que ça soit l'Arabie Saoudite qui reproche au Qatar des liens avec le terroriste c'est toujours un peu c'est un peu ça mais le contexte ça intervient très peu de temps après une visite du président américain qui lui aussi est pas mal obsédé par l'Iran ça peut pas être un hasard quand même c'est ça alors il y a effectivement l'effet Trump dès les élections effectivement les Saoudiens les Emiratis sont un peu ont un peu le vent en poupe parce que Trump a dit l'ennemi numéro un c'est l'Iran et donc on va créer un axe d'ailleurs Trump a signé plus de 380 milliards de dollars de contrat avec l'Arabie Saoudite donc c'est un peu aussi donnant donnant on est dans le business et donc forcément pour les Saoudiens ils se sentent pousser des ailes parce que l'Amérique s'aligne enfin revient sur dans la tranchée saoudienne alors qu'Obama avait pris des distances donc on revient un peu aux fondamentaux et donc l'ennemi désigné c'est l'Iran alors c'est vrai que le pauvre petit Qatar entre guillemets l'Emir a salué l'élection de Rouhani a des liens aussi parce qu'ils partagent le gaz ils ont quand même le gaz en partage les plus grosses réserves au monde donc ils ne peuvent pas non plus monter au front contre l'Iran pays de 80 millions d'habitants donc ils sont gênés mais c'est l'occasion pour l'Arabie Saoudite de leur tomber dessus Jean-Louis Bollange oui je crois que la difficulté qu'on a pour se situer par rapport à ce problème c'est qu'il y a deux réalités très différentes autour du Qatar ce que vous dites d'ailleurs il y a la réalité d'un état sunnite très proche d'un certain nombre de milieux terroristes c'est évident et de ce point de vue là on a tendance à le condamner à condamner comme l'ensemble des islamistes extrêmes si vous voulez et puis d'autre part il y a ces liens avec l'Iran et là condamner le Qatar ça veut dire en réalité arbitrer très clairement dans une querelle entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour l'Arabie Saoudite contre l'Iran et là alors je crois autant sur le premier nous sommes très motivés nous sommes quand même très engagés dans la lutte contre le terrorisme autant sur le second est-ce que nous avons intérêt ça c'est une réflexion non mais le point 2 c'est bien le conflit la zone d'influence dans la région c'est ça que ça cache sauf que pour le citoyen français quand on dit le Qatar et l'Arabie Saoudite d'ailleurs financent ou sont en lien en partie avec le terroriste et qu'ici on prend 200 morts au Bataclan 86 morts sans sombrer dans la démagogie il y a quand même un petit problème je ne sais pas sur votre point 1 en tout cas il est sûr qu'il y a un problème ça fait longtemps qu'il y a un problème il y a un problème moi je trouve personnellement je trouve comme d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit tout au long de sa campagne qu'on a déroulé un tapis beaucoup trop rouge si je puis dire au Qatar au cours des dernières années excusez-moi M. Bourlange ce que je ne comprends pas c'est cette fausse distinction absolument hypocrite entre le Qatar et l'Arabie Saoudite je comprends très bien de pays où habite mais oui je comprends très bien qu'il y a des querelles mais ce n'est même pas de nations c'est des tribus en fait c'est des querelles familiales absolument de familles royales je comprends très bien mais ça à la limite j'en en ai cures le truc c'est qu'ils sont tous les deux les uns sont les salafistes les autres sont les frères musulmans tout ça c'est en fait une lecture littérale et littéraliste de l'islam qui se répand dans le monde entier et en particulier en France on fait toujours référence aux attentats à la violence mais ce n'est pas seulement les attentats c'est aussi un mode de vie c'est aussi une conquête de territoire en particulier en France et en Angleterre uniquement par le nombre et par les mœurs on oublie toujours ça alors que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus existentiel en vérité que les attentats selon moi mais non mais et deuxièmement l'Iran n'a rien à voir dans cette histoire c'est extraordinaire on n'a pas à prendre position pour des guerres entre sunnites et chiites alors que l'Iran lui ça fait très longtemps qu'il ne décommandite pas des attentats qu'il ne commandite pas des bombes mais c'est pas tout à fait ça le débat quand on avait et on n'a pas de chiites en France on n'a pas de chiites qui sortent en Djerabah on a eu des attentats iraniens dans le passé il ne faut pas il y a 30 ans mais il y a 30 ans c'est pas ça le débat quand vous avez reçu c'était net dans le livre il y avait une diplomatie économique qui s'était mise donc on n'avait pas c'était pas du tout ces considérations-là qui étaient en... on avait décidé de tout jouer sur l'Arabie saoudite et donc d'être très ferme même très sévère avec les Iraniens et ça refaisait le contraire mais on avait essayé de faire les deux en espérant récupérer des contrats le problème c'est que les pauvres contrats qu'on a récupérés c'est moins des chiffres de Trump donc là on est devant une nouvelle situation est-ce que la France doit prendre parti pour un camp ou pour l'autre ? non mais la France ne va pas choisir parce qu'encore une fois on a des intérêts de deux côtés mais on n'a pas à choisir de toute façon la peste et le choléra la France c'est le deuxième destinataire de l'investissement qatarien qatarique oui le premier c'est Londres mais surtout la France a signé un accord de défense avec le Qatar en 1994 on a vendu 24 Rafales il y a beaucoup de business de part et d'autre et puis on vend à l'Egypte qui sont financés par... 13 visites de M. Le Drian au Qatar oui d'énormes intérêts aux Émirats on a quand même une base militaire permanente aux Émirats et puis l'Arabie Saoudite qui est devenue sous la présidence Hollande notre partenaire stratégique dans la région donc là on ne peut pas arbitrer entre les trois d'ailleurs Macron est un peu gêné quelle va être sa position d'ailleurs ? qu'est-ce qu'il peut faire ? d'être en recul d'appeler au calme à l'unité de faire passer quelques messages la vraie médiation ce sera les coruitiens et les américains qui vont mettre tout le monde d'accord mais pour le Qatar c'est vrai que c'est une crise énorme parce que c'est non mais tout le monde d'accord c'est quoi tout le monde d'accord ? parce qu'en fait c'est très urgent la situation le Qatar est un pays qu'on est isolé le Qatar va entrer dans le rang c'est-à-dire dans une semaine 15 jours 3 semaines 1 mois le cher Tamim l'émir du Qatar va aller faire allégeance à Riyad au roi en disant je me suis trompé je m'excuse il ne peut pas soutenir un siège pareil encore une fois il importe 90% de sa nourriture 40% passe par l'Arabie Saoudite la frontière est fermée chez nous il y a quand même il y a quand même un truc nouveau qui m'intéresse il y a deux trucs nouveaux il y a le premier d'abord c'est que si j'ai bien compris le Qatar est non seulement proche de l'Iran mais aussi proche de la Turquie non mais proche oui oui proche de la Turquie et donc là ça modifie le rapport de force l'Arabie Saoudite n'est plus aussi hégémonique face à la Turquie c'est quand même pas rien il y a une vraie armée il y a une économie puissante donc là il y a une recomposition qui est en train de... c'est un peu le lien entre un musulman d'ailleurs les Turcs sont en train de construire une base militaire au Qatar je crois quand même que le fond je suis d'accord avec ce que vous venez de dire le fond du problème c'est pas que le Qatar est un état terroriste etc effectivement il n'y a pas beaucoup d'états qui dans cette partie du monde sont complètement indemnes de liens avec le terrorisme mais là c'était quand même la question je ne suis pas d'accord avec Eric Nolo c'était la question de savoir si on devait on condamne le Qatar parce qu'il est proche relativement proche de l'Iran relativement proche de la Turquie et donc il y a quand même au-delà même des intérêts économiques qui sont réels il y a un problème pour la France qui est de savoir si elle s'aligne sur la politique de Trump Trump dit je choisis Israël et l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite contre l'Arabie Saoudite mais d'ailleurs il y a une alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite est-ce que nous devons jouer ça est-ce que nous devons jouer la carte inverse la carte à la Russe en disant on soutient les chiites on soutient Bachar et on condamne on condamne tous les autres ou est-ce que nous devons ce qui me paraît quand même très difficile mais plutôt nécessaire essayer d'être une force de stabilisation et de modération dans la région c'est quand même ça qui doit orienter notre position qui nous invite à de la modération parce que moi j'ai l'impression que le vrai problème de fond c'est la désagrégation du monde arabe ça me frappe beaucoup c'est-à-dire que déjà qu'ils avaient du mal avec le concept même d'Etat-nation mais là même leurs Etats-nations se décomposent il y a eu le Soudan la Syrie l'Irak l'Émen l'Ibye non mais les Etats-nations ne sont jamais adaptées aux Etats-nations c'est pas faux c'est pas faux mais en particulier dans le monde arabe ils ne se sont jamais attendez ce matin en Iran revendez par Daesh évidemment la mobilisation est au stylo aux Etats-nations mais est-ce que la France a un rôle à jouer vraiment dans cette histoire ça va être difficile parce que c'est une zone américaine encore une fois ça va se régler entre tribus j'allais dire entre chefs de famille c'est-à-dire l'émir de Koweït va faire la médiation nous encore une fois on peut passer des messages mais on n'aura pas un rôle majeur moteur parce qu'en plus on ne peut pas choisir encore une fois base militaire à Abu Dhabi Rafale au Qatar partenaire stratégique avec l'Arabie Saoudite on ne peut pas choisir et d'ailleurs on le paierait très cher c'est-à-dire que si on choisissait on s'exposerait à des rétorsions l'émir du Qatar peut aussi désinvestir en France et c'est très catastrophique on est dans la phrase du cardinal de Retz on ne sort de l'équivoque qu'à son détriment c'est l'ambiguïté l'ambiguïté je ne suis pas sûr merci monsieur c'est maintenant l'heure d'accueillir Alba Ventura pour ses carnets de campagne jusqu'ici c'était top je crois que vous filez Christian Chaud merci beaucoup vous pouvez disposer si vous voulez de vous proposer je vous rappelle votre livre nos très chers ennemis ressent-ils vraiment nos amis Christian Chéneau Georges Malbrunot chez Michel Laffont merci infiniment Alba vous arrivez pendant que Christian Chéneau s'en va c'est la vie c'est la merveille je crois que c'est l'ambiguïté mais je vais regarder dans la carte merci Alba vous êtes merveilleux bleu comme la nuit oui alors nous allons reparler bien sûr des législatives mais d'abord Alba une petite info oui parce qu'on se demande à quoi va ressembler le 14 juillet d'Emmanuel Macron et on se dit qui pourrait être tiens l'invité cette année des cérémonies sur les Champs-Elysées il n'y a plus de Garden Party je ne crois pas de toute façon la Garden Party c'est trop cher c'est plus à la mode alors il se murmure qu'il s'agirait du roi du Maroc Mohamed VI c'est dans les tuyaux pour l'instant ça reste encore secret il faut se souvenir que la dernière fois c'est très secret comme vous pouvez le constater mais non mais je ne peux pas encore totalement le confirmer ça se trouve ce sera démenti j'en sais rien mais en tout cas pour l'instant on est plutôt sur le roi du Maroc Mohamed VI et la dernière fois que le Maroc a été à l'honneur c'était en 99 c'était Hassan II qui avait été invité par Jacques Chirac 9 jours avant la mort d'Hassan II d'ailleurs j'ai une autre petite info une petite info qui concerne Cécile Duflo l'amie d'Éric Zemmour on est impatients qui prépare un documentaire qui prépare un film sur le port de la jupe en France ça devrait vous plaire elle va avoir du boulot elle n'a rien à faire elle avait été particulièrement marquée par vous savez les réactions sur sa robe à fleurs blanches et bleues à l'Assemblée elle s'est confiée d'ailleurs au figaro.fr on va faire sur cet épisode pas très glorieux quand même non c'est pas glorieux pas très glorieux pour elle c'est lors des premières questions au gouvernement où au moment où je descends mais j'ai même pas ouvert la bouche je me fais huir Monsieur le Président allez écoutez mesdames et messieurs les députés mais surtout messieurs visiblement en vrai dans l'hémicycle c'est très violent et je trouve ça assez énorme je comprends pas très bien d'ailleurs sur le moment puis il y en a un qui a dit allez vas-y enlève les boutons quand même je sais qui c'est mais surtout ce qui était terrible c'est que c'était spontané et collectif c'est pas chic quand même c'est très intéressant parce que c'est c'est très intéressant elle se victimise alors que c'est elle qui a osé venir en blue jean aux premières réunions du gouvernement rien à voir elle faisait exprès elle se sert du vêtement pour passer un message politique elle le paye je suis désolé c'est incroyable ça me fait penser au préfet de police qu'il y a un 10ème à l'année d'étriche de porter des pantalons en 1939 alors on ne vient pas vous savez pour le non mais on ne vient pas en jean jean les pijames d'arc sont autorisées à porter des pantalons non mais des pantalons elle se fait de la provoque cette robe est pas parfaitement déceinte oui elle est parfaitement déceinte j'ai jamais dit je ne parle pas de cette robe je ne dis qu'elle l'est parce que pour une fois elle se sent indescentes c'est tout non elle se met en robe et donc elle paye le fait que quand elle fait une provoque parce qu'elle était venue en jean elle provoque vestiment de tarot politique je défends rarement Cécile Duflo mais là pour le coup c'est une discrimination Eric c'est comme ça non c'est pas une discrimination c'est elle c'est du paradis je défends le jean je défends du paradis le jean le conseil des ministres avait soutenu le maire de Bordeaux à la primaire très sympathique et surtout il faut dire que l'opposant d'Aurore Berger je ne fais pas de commentaire j'ai discuté avec elle elle est très sympathique sympathique c'est pas et bien plus sympathique que son opposant Jean-Frédéric Poisson il est très sympathique Jean-Frédéric Poisson non mais bien sûr mais elle est sur le pont charmant mais il est très sympathique il aime les stones c'est un dégât et dont les positions surtout sont à des années-lumière de Juppé c'était surtout la star du débat on l'avait reçu des primaires bon Alain Juppé il ne risque rien je peux vous dire il ne risque pas d'être exclu pour ce double soutien on peut sanctionner beaucoup de monde mais pas Juppé voilà ce qu'on dit au parti il est républicain parce qu'il fait là un choix personnel oui c'est pas personnel c'est un choix très significatif d'une division intérieure du parti républicain entre les autres et on va en reparler c'est vrai qu'entre Mme Berger et M. Frédéric Poisson il est évident qu'à la Juppé il est dix fois proche de Mme Berger et bien là pour l'ange a raison mais il faut clarifier globalement il faut que Juppé rejoigne Macron et que tous les Juppéistes rejoignent Macron là on va en parler vous avez vu qu'à Boulogne-Millancourt c'est la guerre je vous plains la guerre des tranchées le député Thierry Solaire est candidat à les républicains alors lui il n'a pas de candidat en marche vous savez parce qu'il a on l'a reçu la semaine dernière ce qu'il avait fait à les gens absolument qui tendent la main à Emmanuel Macron alors il n'a pas de député en marche mais en revanche il a une dissidence il a une candidate de droite dissidente dont le suppléant est Pierre-Christophe Baguet le maire de Boulogne-Millancourt vous suivez ça ? et alors les dissidents c'est une tradition de Boulogne oui c'est vrai les dissidents font campagne avec le même logo lui-même Solaire était un dissident oui contre le ministre de l'intérieur contre Guéant exactement et alors ils ont tous les deux les logos LR UDI je ne sais pas comment ils vont faire non franchement et la bataille fait tellement rage qu'il y a eu une visite de François Baroin qui était prévue pour soutenir Solaire finalement ça a été annulé d'un commun accord mais alors du coup pour faire enrager ces dissidents Solaire a décidé de faire venir et le ministre de droite Gérald Darmanin et le premier ministre de droite Édouard Philippe et c'est des premiers ministres macroniens quand même voilà alors droite Macron compatible contre droite classique moi je dis chapeau quand même aux électeurs pour se retrouver mais au contraire moi je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus clair c'est rien de clair tout le monde a les logos sur ces affiches moi chez moi c'est plus simple bon chez vous dans la 13ème circonscription la 12ème circonscription j'ai fait venir monsieur Blanquer qui a évoqué des idées très belles très notes dans un débat de très haute tenue ministre de l'éducation nationale alors ce n'est pas fini l'ami d'Éric Nolot monsieur Estrosi en a gros sur la patate ah oui oui comme ça qu'on va le définir non 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 vous savez que lui aussi il a tendu la main à Emmanuel Macron et alors il dit quand je vois les appels de sens commun la branche politique de la manif pour tous en faveur de Laurent Wauquiez je me dis que pour moi c'est fini si on s'engage sur cette voie là mieux vaut changer de boutique les républicains n'ont pas tiré les conséquences de la présidentielle ils ont voulu maintenir en survie François Fillon ça va nous coûter beaucoup de députés les républicains dit-il vont devenir le CENI le centre national des indépendances parti qui avait soutenu le retour au pouvoir de De Gaulle soutenu Gisca et qui se retrouve à la fête du 1er mai de Marine Le Pen quand même cette année il va falloir passer à autre chose dit Christian Estrosi c'est vrai que sur Fillon jouer hibernatus en pleine canicule c'est très dangereux elle est pas mal vous pourriez peut-être remplacer Tandui de temps en temps et Estrosi dans le genre je retourne ma veste moi je l'ai connu il est cohérent depuis les régionales suppliez la soutien du Front National dans sa région et dans et ça c'est vraiment très drôle alors Estrosi oui mais on peut parler de Wauquiez qui soutenait Jacques Barraud et qui maintenant mais surtout on va parler je veux dire il ne faut pas sourire de cela parce qu'en réalité il y a un vrai clivage politique alors tout le monde se situe c'est difficile pour des gens Zemmour le dit au fil d'Espel il y a un vrai clivage politique et cette famille est en train de se rompre en son milieu exactement comme le parti socialiste et ça s'appelle la décomposition qui précède il arrive que les gens évoluent sauf Éric Zemmour évidemment mais sinon le reste de l'humanité parfois évolue M. Estrosi je pense comme M. Bertrand je pense que ce sont des gens qui ont honnêtement sincèrement évolué on va terminer avec Bernard Cazeneuve si vous voulez bien qui finalement apprécie beaucoup Emmanuel Macron mais c'est ça qui disait qui disait que Cazeneuve et Macron étaient en froid non mais franchement la presse raconte vraiment n'importe quoi alors pourtant on n'a pas inventé toutes les petites piques et toutes les critiques en coin de l'ancien Premier ministre au nouveau Président c'est quand même Bernard Cazeneuve qui a dit dans un certain agacement d'ailleurs qu'on manquait totalement de lucidité face au premier pas d'Emmanuel Macron qui a dit que nous assistions à une succession d'images sympathiques de la part du Président sous-entendu commence par faire tes preuves mon garçon alors il paraît que nous avons surinterprété tout ça c'est normal il paraît que les deux hommes n'ont pas de si mauvaise relation que ça moi Macron je veux qu'il réussisse c'est ce que dit Bernard Cazeneuve je vous rappelle qu'il est le chef de file socialiste aux législatives nous avions eu d'excellentes relations au gouvernement nous avons eu un désaccord quand il est parti mais nos relations restent bonnes et alors la preuve c'est que Cazeneuve adore raconter cette petite anecdote il n'oublie pas comment il a recueilli Emmanuel Macron lorsqu'il a été nommé à Bercy en août 2014 Macron la presse faisait le pied de grue au domicile de Macron il ne pouvait pas entrer chez lui et Macron avait appelé au secours Cazeneuve qui était à l'époque ministre de l'Intérieur qu'est-ce que je fais les journalistes m'empêchent de rentrer chez moi et là Cazeneuve dans un grand élan de générosité lui a dit viens à Beauvau j'ai de quoi t'héberger il y a des petits studios sinon il y avait la rue du cirque aussi la rue du cirque Cazeneuve c'est quand même ce que le dernier quinquennat avait de meilleur à la cave avec le Drillon qui ne vous est pas rejoint bien sûr on est d'accord ah messieurs et bien tout le monde est d'accord c'est fantastique c'est merveilleux cette émission même les monolithes évoluent c'est pas la girouette qui tourne c'est le vent c'est connu ah oui qui a dit ça Eric beaucoup de gens beaucoup de gens c'est Edgar Ford on le prête à Edgar Ford à mon avis il l'a volé à quelqu'un d'autre mais moi je l'ai trouvé dans la bouche de Danton ah oui alors vous voyez la girouette le girouette et le vent donc c'est une vieille histoire moi ce que j'aime bien chez Danton je le dis juste ça c'est quand il se préfiait de Saint-Just cet individu il veut une république de Sparte alors que c'est une république de cocagne qu'il nous faut je crois qu'entre Sparte et cocagne il faut trouver le juste équilibre et en même temps en même temps Sparte et en même temps cocagne c'est ça la loi de moralisation et en même temps c'est déjà la fin de Zemmour et Nolo merci beaucoup madame merci messieurs d'être venus sur ce plateau on se quitte en méditant la phrase du jour elle est pour Michel Offray il faut avoir vécu dans cette isoloire qu'on appelle Assemblée Nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent elle est signée Proudhon on se retrouve la semaine prochaine entre les deux tours des législatives et d'ici là restez zen sur Paris 1ère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada